Lire les livres Jean-Philippe Toussaint Faire l'amour J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorihidrique et je le gardais sur moi en permanence, avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un. Il me suffirait d'ouvrir le flacon, un flacon de verre coloré qui avait contenu auparavant de l'eau oxygénée, de viser les yeux et de m'enfuir. Je me sentais curieusement apaisé depuis que je m'étais procuré ce flacon de liquide ambré et corrosif qui pimentait mes heures et acerait mes pensées. Mais Marie se demandait, avec une inquiétude peut-être justifiée, si ce n'était pas dans mes yeux à moi, dans mon propre regard, que cet acide finirait. Ou dans sa gueule à elle, dans son visage en pleurs depuis tant de semaines. Non, je ne crois pas, lui disais-je avec un gentil sourire de dénégation. Non, je ne crois pas, Marie. Et de la main, sans la quitter des yeux, je caressais doucement le galbe du flacon dans la poche de ma veste. Avant même qu'on s'embrasse pour la première fois, Marie s'était mise à pleurer. C'était dans un taxi, il y a sept ans et plus. Elle était assise à côté de moi dans la pénombre du taxi, le visage en pleurs, que traversaient les ombres fuyantes des quais de la Seine et les reflets jaunes et blancs des phares des voitures que nous croisions. Nous ne nous étions pas encore embrassés à ce moment-là. Je ne lui avais pas encore pris la main. Je ne lui avais pas fait la moindre déclaration d'amour, mais ne lui avais jamais fait de déclaration d'amour. Et je la regardais, émue, désemparée de l'avoir pleurée ainsi à mes côtés. La même scène s'est reproduite à Tokyo il y a quelques semaines, mais nous nous séparions alors pour toujours. Nous ne disions rien dans ce taxi qui nous reconduisait au grand hôtel de Shinjuku, où nous étions arrivés le matin même. Et Marie pleurait en silence à côté de moi. Elle reniflait et octait doucement contre mon épaule. Elle essuyait ses larmes à grands gestes brouillons du revers de ses doigts. De lourdes larmes de tristesse qui l'enlaidissaient et faisaient couler le maquillage de ses cils, alors qu'il y a sept ans, lors de notre première rencontre, c'était de pures larmes de joie, légères comme de l'écume, qui coulaient en apesanteur sur ses joues. Le taxi était surchauffé, et Marie avait trop chaud maintenant. Elle se sentait mal. Elle finit par enlever son grand manteau de cuir noir, difficilement, en se contorsionnant à côté de moi sur la banquette arrière du taxi, grimaçant et paraissant m'en vouloir, alors que je n'y étais manifestement pour rien. Merde, s'il faisait aussi chaud dans ce taxi, elle n'avait qu'à se plaindre au chauffeur. Il y avait son nom et sa photo d'identité, en évidence, sur le tapot de bord. Elle me repoussa pour déposer le manteau entre nous sur la banquette, enleva son pull, qu'elle roula en boule à côté d'elle. Elle n'avait plus qu'un chemisier blanc, déjanté et froissé, qui s'ouvrait sur son soutien-gorge noir et sortait légèrement de la ceinture de son pantalon. Nous ne disions rien dans le taxi, et l'autoradio diffusait en continu dans la pénombre des chansons japonaises énigmatiques et enjouées. Le taxi nous déposa devant l'entrée de l'hôtel. À Paris, sept ans plus tôt, j'avais proposé à Marie d'aller boire un verre quelque part dans un endroit encore ouvert, près de la Bastille. Rue de l'Ape, ou rue de la Roquette, ou rue Hamelot, rue du Pas-de-la-Mule, je ne sais plus. Nous avions marché longtemps dans la nuit, avions erré dans le quartier, de café en café, de rue en rue, pour rejoindre la Seine, à l'île Saint-Louis. Nous ne nous étions pas embrassés tout de suite, cette nuit-là. Non, pas tout de suite. Mais qui n'aime prolonger ce moment délicieux qui précède le premier baiser, quand deux êtres qui ressentent l'un pour l'autre quelque inclination amoureuse ont déjà tacitement décidé de s'embrasser, que leurs yeux le savent, leur sourire le devine, que leurs lèvres et leurs mains le pressentent, mais qu'ils diffèrent encore, le moment d'effleurer tendrement leur boucle pour la première fois. À Tokyo, nous étions remontés immédiatement dans notre chambre. Nous avions traversé sans un mot le grand hall, désert, aux lustres de cristal illuminés, trios de lustres éblouissants qui se mirent à se balancer doucement sous nos yeux, au moment même où nous rentrions à l'hôtel, les lustres se mettant à osciller sur eux-mêmes comme des cloches de cathédrales, s'ébrouant lentement sur notre passage dans un cliquetis de verre et de cristal qui accompagnaient l'irrésistible grondement de détresse de la matière qui faisait trembler le sol et vibrer les murs. Puis, l'onde passait, la lumière ayant vacillé au plafond en plongeant un instant l'hôtel dans l'obscurité, les lustres, encore en mouvement, se rallumèrent en plusieurs temps dans le hall et se remirent en place dans le frissonnement à rebours de milliers de paillettes de verre transparentes retrouvant peu à peu leur immobilité. La réception de l'hôtel était déserte, l'ascenseur désert qui montait lentement dans la nef centrale de l'atrium. Et nous nous tenions silencieux dans la cabine transparente, côte à côte, Marie en pleurs, son manteau de cuir noir et son pull sur un bras, regardant les lustres qui n'en finissaient pas de se stabiliser au terme de ce séisme de si faible magnitude que je me demande si ce n'était pas que dans nos cœurs qu'il s'était produit. Le couloir de l'étage était silencieux, interminable. Moquette beige, plateau de room service abandonné devant une porte avec des vestiges éparses de repas, une serviette de guingois jetée à travers une assiette sale. Marie marchait devant moi, les épaules lasses, les bras sans force, laissant traîner une main à côté d'elle sur les murs du couloir. Je la rejoignis devant la porte et introduisis la carte magnétique dans la serrure pour entrer dans la chambre. Et à chaque fois, ces deux soirs, à Paris et à Tokyo, nous avions fait l'amour. La première fois pour la première fois et la dernière pour la dernière. Mais combien de fois avions-nous fait l'amour ensemble pour la dernière fois ? Je ne sais pas. Souvent. Souvent. J'avais refermé la porte derrière moi et je regardais Marie avancer dans la chambre en titubant de fatigue, son manteau de cuir noir et son pull sur un bras, son chemisier qui sortait de son pantalon. C'était là le détail troublant que je remarquerais jusqu'à ce qu'elle enlève son chemisier et alors il n'y aurait plus que son visage serré très fort entre mes mains, ses tempes chaudes entre mes paumes recourbées. Marie tombant de sommeil dans la chambre et pleurant au ralenti ses larmes insatiables, et je songeais que nous allions quand même finir par faire l'amour cette nuit et que ce serait déchirant. Aucun de nous n'avait encore allumé de lumière dans la chambre, ni le plafonnier, ni la lampe de chevet. Et par la grande baie vitrée de la chambre d'hôtel, on apercevait, au loin, le quartier administratif de Shinjuku, illuminé dans la nuit, avec, tout près de nous, presque méconnaissable en raison de la proximité qui ont déformé les proportions, le flanc gauche du monumental hôtel de ville de Kenzo-Tange. En contrebas, à quelques mètres de la fenêtre, apparaissait l'ombre d'un toit plat, en terrasse, recouvert de hautes rampes de néons verticaux qui clignotaient imperturbablement dans la nuit comme des balises aériennes, avec des reflets intermittents et dilatés, rougeoyants, noirs et mauves, qui pénétraient dans la chambre et recouvraient les murs d'un halo de clarté rouge indécise qui faisait briller sur le visage de Marie de pures larmes infrarouges, translucides et abstraites. Elle s'était avancée, le long de la baie vitrée, les yeux mouillés, que je devinais dans la pénombre, la blancheur immaculée de son chemisier qu'elle avait entrouvert, comme, irradié, à intervalles réguliers d'une nappe de cette clarté sanguine, indicible, que recouvraient les bouffées régulières des néons qui clignotaient devant nous sur les toits. Je la rejoignis à la fenêtre, regardais un instant avec elle le bouquet très dense de tours et d'immeubles, de bureaux qui se dressaient devant nous dans l'obscurité, et par ses majestueux, chacun du haut de ses étages, semblant veiller personnellement sur son propre périmètre administratif de silence et de nuit, tandis que mon regard allait lentement de l'un à l'autre. « Shinjuku Sumitomo Building » « Shinjuku Mitsui Building » « Shinjuku Center Building » « Kyo Plaza Hotel » « Pourquoi tu ne veux pas m'embrasser ? » me demanda alors Marie à voix basse, le regard fixe, au loin, avec quelque chose de buté dans le visage. Je continuais de regarder dehors sans répondre. Au bout d'un moment, d'une voix neutre, étonnamment calme, je répondis que je n'avais jamais dit que je ne voulais pas l'embrasser. « Alors pourquoi tu ne m'embrasses pas ? » dit-elle, en s'approchant de moi pour me prendre l'épaule. Je me rédis, repoussais sa main le plus doucement possible et me remis à regarder fixement le quartier dans la nuit. Je répondis de la même voix calme, presque atone, comme un simple constat. Je n'ai jamais dit non plus que je voulais t'embrasser. C'était trop tard, Marie. C'était trop tard, maintenant. Elle me regarda longuement devant la fenêtre. « Allons dormir, Marie, » lui dis-je. « Allons dormir, il est tard. » Et je vis un long frisson lui parcourir l'épaule de lassitude et d'agacement. Je faillis ajouter quelque chose, mais je ne dis rien. Je me retins et lui posai doucement la main sur l'avant-bras et elle dégagea violemment le bras. « Tu ne m'aimes plus, » dit-elle. Cet temps plus tôt, elle m'avait expliqué qu'elle n'avait jamais ressenti un tel sentiment avec personne, une telle émotion, une telle vague de douce et chaude mélancolie qui l'avait envahi en me voyant faire ce geste si simple, si apparemment anodin, de rapprocher très lentement mon verre à pied du sien pendant le repas, très prudemment et de façon tout à fait incongrue en même temps pour deux personnes qui ne se connaissent pas encore très bien, qui ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois auparavant, de rapprocher mon verre à pied du sien pour aller caresser le galbe de son verre, l'incliner pour le heurter délicatement dans un simulacre de trinquets sitôt entamé qu'interrompu. « Il était impossible d'être à la fois plus entreprenant, plus délicat et plus explicite », m'avait-elle expliqué, un concentré d'intelligence, de douceur et de style. Elle m'avait souri. Elle m'avait avoué par la suite qu'elle était tombée amoureuse de moi dès cet instant. Ce n'était donc pas par des mots que j'étais parvenu à lui communiquer ce sentiment de beauté de la vie et d'adéquation au monde qu'elle ressentait si intensément en ma présence, non plus par mes regards ou par mes actes, mais par l'élégance de ce simple geste de la main qui s'était lentement dirigée vers elle avec une telle délicatesse métaphorique qu'elle s'était sentie soudain étroitement en accord avec le monde jusqu'à me dire quelques heures plus tard avec la même audace, la même spontanéité naïve et culottée que la vie était belle, mon amour. Marie ôta son chemisier qu'elle laissa tomber à ses pieds devant la fenêtre de la chambre d'hôtel et, les épaules nues, ne portant plus que ce fragile soutien-gorge noire en dentelle que j'aimais tant, elle alla allumer une lampe près du lit. Ce n'est qu'alors que m'apparut l'ampleur du désordre dans lequel nous avions laissé la chambre avant de la quitter pour aller dîner. Les dizaines de valises ouvertes sur la moquette qui reposaient dans la faible veilleuse tamisée de la bajour de la lampe de chevet. Près de 140 kilos de bagages que Marie avait enregistré l'avant-veille à Roissy avec un excédent de 80 kilos qu'elle avait accepté sans scier et payé rubis sur l'ongle au comptoir de la compagnie aérienne éparpillée là, dans la chambre. Huit valises métalliques, rembourrées et quatre mâles identiques qui contenaient un choix de robes de sa dernière collection plus une série de cantines effilées moitié en osier, moitié en acier spécialement conçues pour le transport des œuvres d'art et qui renfermaient des vêtements expérimentaux en titane et en kevlar qu'elle avait conçues pour une exposition d'art contemporain qu'elle devait inaugurer le week-end prochain au Contemporary Art Space de Shinagawa. Marie était à la fois styliste et plasticienne. Elle avait créé sa propre marque Allons-y, Allons-y, à Tokyo, il y a quelques années. Je la regardais, elle s'était laissée tomber à plat ventre sur le lit au milieu de ses robes qui s'étaient fanées sous le poids de son corps et dégringolées sur le sol en cascade paresseuse de tissus affaissés et elle pleurait, mon amour. Le visage enfoui dans un volant de robe qui se mêlait à ses cheveux. Son père était mort quelques mois plus tôt et tant de larmes se mêlaient maintenant dans son cœur qui coulaient depuis des semaines dans le cours tumultueux de nos vies, des larmes de tristesse et d'amour, de deuil et d'étonnement. Autour d'elle, toutes ses robes paraissaient en représentation dans la chambre, raides et immobiles dans leur housse translucide, parées, altières, décolletées, séductrices et colorées, amarrantes, incarnadines, pendues aux bâtons des armoires ou à des cintres de fortune, alignées sur les deux portants de voyage qu'elle avait dépliés dans la chambre d'hôtel comme dans une loge de théâtre, improvisées ou simplement déposées avec soin sur des chaises, sur les bras des fauteuils. Je considérais dans la pénombre de la chambre toutes ses robes désincarnées au reflet de flammes et de ténèbres qui semblaient faire cercle autour de son corps à moitié dénudé. Hélas, moi aussi, très las, maintenant, rompu par le décalage horaire, je songeais de nouveau au flacon d'acide chlorhydrique qui se trouvait dans ma trousse de toilette. Lorsque j'avais fait mes bagages, je m'étais interrogé sur la manière d'emporter ce flacon d'acide chlorhydrique avec moi au Japon. Il était naturellement hors de question de le garder sur moi pendant le voyage. On l'aurait découvert à l'embarquement ou au passage de la douane et j'aurais été incapable d'expliquer ses origines et sa provenance, sa nature et l'usage que je voulais en faire. D'un autre côté, je craignais de le faire voyager dans ma valise au risque de le voir se briser en laissant l'acide se répandre au cœur de mes vêtements. Finalement, sans plus de précautions particulières, son apparence neutre de flacon d'eau oxygénée était sans doute sa meilleure couverture. Je l'avais casé dans un des trois compartiments souples du flanc de ma trousse de toilette, délimité chacun par une petite lanière de cuir amovible, entre une fiole de parfum et un paquet de lames de rasoir. Ma trousse de toilette avait déjà souvent abrité de ces objets hétéroclites, dentifrice et coupe-ongles, du miel et des épices, de l'argent liquide dans des enveloppes de papier craft, sans compter différents jeux de pellicules photos pas encore développés, petits rouleaux compacts noirs et bleus de l'île Ford FP4, noir et vert de l'île Ford HP5, qu'il fallait sortir plus ou moins clandestinement de tel ou tel pays. Mais ce fut sans attirer l'attention de quiconque que le flacon d'acide voyagea entre Paris et Tokyo. Le même jour où Marie me proposa de l'accompagner au Japon, je compris qu'elle était prête à brûler nos dernières réserves amoureuses dans ce périple. N'eut-il pas été plus simple, si nous devions nous séparer, de profiter de ce voyage prévu de longue date pour prendre un peu de recul l'un envers l'autre ? Était-ce la meilleure solution de voyager ensemble, si c'était pour Ron, dans une certaine mesure, oui, car autant la proximité nous déchirait, autant l'éloignement nous aurait rapprochés. Nous étions en effet si fragiles et désorientés affectivement que l'absence de l'autre était sans doute la seule chose qui pût encore nous rapprocher, tandis que sa présence à nos côtés, au contraire, ne pouvait qu'accélérer le déchirement en cours et sceller notre rupture. En avait-elle conscience en me proposant de l'accompagner à Tokyo et m'avait-elle invité sciemment pour rompre ? Je n'en sais rien et je ne crois pas. D'un autre côté, je la soupçonnais d'avoir nourri au moins deux arrières-pensées légèrement perverses en me proposant de l'accompagner au Japon. D'abord, d'avoir cru que je ne pourrais pas accepter son invitation, pour de multiples raisons, mais pour une surtout dont je n'ai pas envie de parler. Mais surtout, d'avoir été très consciente des statuts respectifs qui seraient les nôtres pendant ce voyage. Elle, couverte d'honneur, de rendez-vous et de travail, entourée d'une cour de collaborateurs, d'hôtes et d'assistants, et moi, sans statut, dans son ombre, son accompagnateur, en somme, son cortège et son escorte. Soulevant très faiblement la tête, Marie se retourna langoureusement dans la masse mouvante de ses robes qui ondulèrent et se plissèrent sous le poids de son corps dénudé. Et d'une voix douce et légèrement endormie, elle me demanda de lui donner à boire de l'eau ou du champagne. Rien que ça, de l'eau ou du champagne. Elle avait toujours eu de ses goûts d'une exquise simplicité, mon amour. La première fois que nous avions passé la nuit ensemble, comme je me levais pour préparer le petit déjeuner et lui demander si elle voulait du thé ou du café, après une longue hésitation, avec une moue boudeuse, elle m'avait dit les deux. Marie s'était déchaussée et ne portait plus que son pantalon noir, assez ample, dont elle avait ouvert le premier bouton qui donnait sur son slip noir transparent. Ses yeux étaient fermés, mais pas assez, apparemment, pas suffisamment scellés et coupés du monde. La lumière devait continuer de la gêner car elle tendit le bras vers la table de nuit et s'empara à tâtons des lunettes de soie lila de la Japan Airlines qu'on avait reçues dans l'avion pour se garder de la lumière. Sans rouvrir les yeux, elle ajusta les lunettes de tissu sur son visage avant de se laisser retomber en arrière sur le lit, donnant dès lors à sa silhouette des allures de stars énigmatiques, figures vaincues et ophéliennes dans son lit mortuaire d'étoffes alanguies et de couleurs de cendres, les épaules enfoncées dans l'émolliante mollesse aquatique d'une de ses robes froissées, en soutien-gorge noire, dont une bretelle lui tombait sur le milieu du bras et pantalon largement ouvert sur le haut de son slip transparent, la paire de lunettes en soie lila de la Japan Airlines lui saignant négligemment le visage. Derrière la fenêtre de la chambre, les néons continuaient de déchirer la nuit en de longues lueurs rougeâtres intermittentes qui pénétraient la pièce et venaient se mêler à la pâle lumière dorée de la lampe de chevet. Je m'emparais d'une flûte à champagne que je remplis à ras bord d'eau minérale et allais rejoindre Marie sur le lit en me faisant une place dans le désordre de peignoirs et de robes qui encombraient les draps. En m'asseyant à côté d'elle, mon regard se posa sur l'échancrure de son pantalon qui laissait maintenant apparaître la presque totalité de son slip transparent derrière lequel se devinait la masse dense et sombre des poils de son pubis. Sentant ma présence à ses côtés, Marie releva lassamment le bras et me prit la flûte des mains qu'elle porta aussitôt à sa bouche pour boire une gorgée d'eau sans ôter ses lunettes de soie avant de se recoucher lentement en arrière la flûte à la main de l'eau glissant à l'encoignure de ses lèvres dans un frimat de petites bulles frémissantes puis, comme elle buvait toujours, l'eau se mit à dégouliner en fontaine le long de ses joues de son menton dans son cou et sur ses clavicules. Quand elle eut fini de boire, elle tendit le bras au loin, hors du lit pour déposer la flûte qui tomba à la renverse sur la moquette et, sans transition, d'un geste autoritaire, sûr et précis, elle s'empara de ma main et l'enfonça dans son slip, resserra les cuisses autour de sa prise. Et, passée la première surprise, passée le premier saisissement, je sentis soudain, sous la peau de mon doigt, le contact légèrement électrique, éminemment vivant, meuble et humide de l'intérieur de son sexe. C'était une envie immémoriale et instinctive que je voyais croître et se nourrir en moi par le simple enchaînement des gestes de l'amour que nous accumulions. Marie avait soulevé le bassin pour m'aider à enlever son pantalon et j'avais longuement embrassé son ventre nu autour de son nombril juste au-dessus de la couture invisible du slip qui marquait une frontière de tissu entre sa peau très blanche et le léger licra noir et transparent du sous-vêtement. Puis, elle avait tendu la main pour m'aider à descendre le slip sur le côté. C'était encore soulevé pour l'enlever tout à fait et alors elle avait progressivement cessé de bouger et de s'agiter. Son impatience s'était tue. Elle demeurait allongée en arrière sur le lit la nuque baignant dans un coussin les lunettes en soie lila de la Japan Airlines sur ses yeux avec une sorte d'apaisement des traits du visage depuis que ma langue s'était enfoncée dans son sexe et elle gémissait très doucement apaisée accompagnant simplement les mouvements de ma langue en soulevant en rythme le bassin imperceptiblement. Lentement, j'étais remonté avec la bouche tout au long de son corps m'attardant sur son ventre et sur ses seins dépassant la fine frontière de dentelle de son soutien-gorge noir qui était resté attaché dans son dos mais dont j'avais descendu précautionneusement les balconnets de sorte que ses seins délivrés du corset de dentelle tombaient dans mes mains et se mouvaient très mollement sous mes doigts. Petit à petit je remontais vers son visage mes paumes glissant sur sa poitrine et ses épaules nues. D'instinct ma bouche s'était sentie aimantée par sa bouche et l'appel des baisers mais au moment même où j'allais poser mes lèvres sur les siennes je vis que sa bouche était fermée close et butée dans une détresse muette ses lèvres pincées qui n'attendaient nullement ma bouche crispée dans la recherche d'un plaisir exclusivement sexuel. Et c'est alors que m'immobilisant et redressant la tête au-dessus de son visage dont les yeux bandés me voilaient l'expression je vis apparaître très lentement une larme sous le mince rebord noir des lunettes de soie lila de la Japan Airlines une larme immobile à peine formée qui tremblait tragiquement sur place indécise incapable de glisser davantage le long de sa joue une larme qui à force de trembler à la frontière du tissu finit par éclater sur la peau de sa joue dans un silence qui résonna dans mon esprit comme une déflagration j'aurais pu boire cette larme à même sa joue me laisser tomber sur son visage et la recueillir avec la langue j'aurais pu me jeter sur elle pour embrasser ses joues son visage et ses tempes arracher ses lunettes de tissu et la regarder dans les yeux ne fût-ce qu'un instant échanger un regard et se comprendre communier avec elle dans cette détresse que l'exacerbation de nos sens aiguisait j'aurais pu forcer ses lèvres avec ma langue pour lui prouver la fougue de l'élan inentamé qui me portait vers elle et nous nous serions sans doute perdus en sueur inconscient de nous-mêmes dans une étreinte mouillée salée onctueuse de baisers de transpiration de salive et de pleurs mais je n'ai rien fait je ne l'ai pas embrassé je ne l'ai pas embrassé une fois cette nuit-là je n'ai jamais su exprimer mes sentiments j'ai regardé la larme se dissiper sur sa joue et j'ai fermé les yeux en pensant que peut-être en effet je ne l'aimais plus il était tard peut-être plus de trois heures du matin et nous faisions l'amour nous faisions lentement l'amour dans l'obscurité de la chambre que traversait encore de longues traînées de lueurs rouges et d'ombres noires qui laissaient sur les murs de fugitives traces de leur passage le visage de Marie penché dans la pénombre les cheveux en désordre dans le tumulte des draps défaits de ses peignoires et de ses robes emmêlées autour de nous restait comme en retrait de notre étreinte à l'abandon à l'angle d'un coussin les lèvres serrées qui ne se départaient pas de cette terrible expression de détresse grave et muette que je lui avais connue nue dans mes bras chaude et fragile dans le lit de cette chambre d'hôtel au plafond de laquelle passait de fugaces filaments de lueurs de néons rouges je l'entendais gémir dans le noir à mesure que je bougeais en elle mais je ne sentais guère ses mains contre mon corps ses bras s'enroulaient autour de mes épaules non c'était comme si elle lévitait soigneusement tout contact superflu avec ma peau tout attouchement inutile toute jonction entre nos corps autre que sexuel car seul son sexe semblait participer à notre étreinte son sexe chaud que j'avais pénétré et qui bougeait de façon presque autonome âpre et hargneuse avide tandis qu'elle serrait les jambes pour enfermer ma verge dans l'étau de ses cuisses et se frottait éperdument contre mon pubis à la recherche d'une jouissance que je la sentais prête à conquérir de façon de plus en plus agressive j'avais le sentiment qu'elle se servait de mon corps pour se masturber contre moi qu'elle frottait sa détresse contre mon corps pour se perdre dans la recherche d'une jouissance délétère incandescente et solitaire douloureuse comme une longue brûlure et tragique comme le feu de la rupture que nous étions en train de consommer et c'était sans doute exactement le même sentiment qu'elle devait éprouver envers moi car moi aussi depuis que notre bas le corps était devenue cette lutte de deux jouissances parallèles non plus convergentes mais opposées antagonistes comme si nous nous disputions le plaisir au lieu de le partager j'avais fini par me concentrer comme elle sur une recherche de plaisir purement onaniste et à mesure que l'étreinte durait que le plaisir sexuel montait en nous comme de l'acide je sentais croître la terrible violence sous-jacente de cette étreinte il est sans doute probable que si nous avions joui maintenant nous aurions pu calmer nos sens enfiévrés par la tension nerveuse et la trop grande fatigue accumulée depuis le début du voyage et nous endormir là comme des bûches enlacées dans ce grand lit des fées mais le désir grandissait toujours la jouissance nous gagnait et les lèvres serrées gémissant dans les bras l'un de l'autre nous continuions de nous aimer dans l'obscurité de cette chambre d'hôtel quand j'entendis soudain un minuscule déclic derrière moi et dans le même temps la pénombre de la chambre fut envahie par une clarté bleutée d'aquarium silencieuse et inquiétante sans la moindre intervention extérieure et dans un silence d'autant plus surprenant que rien ne l'avait précédé ni rien ne le suivit le téléviseur s'était allumé de lui-même dans la chambre aucun programme n'avait été initialisé aucune musique ni aucun son ne sortait du récepteur seulement une image fixe et neigeuse qui affichait sur l'écran un message sur fond bleu dans un imperceptible grésillement électronique continu you have a fax please contact the central desk marie les yeux sains de ses lunettes de soie n'avait rien remarqué de cette interruption et continuait de se mouvoir dans mes bras dans la pénombre bleutée de la chambre mais malgré l'intensité brûlante de mon désir je fus anéanti par cet incident et fixant avec hébétude ce message silencieux sur l'écran je fus incapable de poursuivre un instant de plus notre étreinte essoufflé et en sueur je m'interrompis et après être resté un instant immobile contre son corps je me retirai d'elle en lui disant à voix basse le plus absurdement du monde qu'on avait reçu un fax un fax je crois qu'elle n'écouta même pas ma phrase ou ne la compris pas ne chercha en tout cas pas à la comprendre tant elle prit mon interruption pour une agression une volonté délibérée de la priver de son plaisir de lui voler la jouissance couchée sur le dos dans le lit elle finit par éclater silencieusement en sanglots des larmes fuyaient de toutes parts sous les interstices de ses lunettes de soie non seulement vers le bas qui coulait naturellement sur ses pommettes et sur ses joues mais aussi vers le haut qui allait se mêler aux gouttelettes de transpiration accumulées le long de ses cheveux je voulais dire quelque chose m'expliquer lui prendre le bras pour la calmer lui caresser la joue mais mes efforts pour la consoler ne faisaient que la hérisser davantage le simple contact de mes mains sur sa peau lui faisait horreur prise de convulsion sur le lit elle me repoussait des pieds et des mains en me hurlant de foutre le camp tu me dégoûtes répétait-elle tu me dégoûtes debout dans la salle de bain je regardais ma silhouette dénudée dans la pénombre du miroir je n'avais pas allumé la lumière en entrant dans la pièce et de source de clarté contradictoire venait se disputer la relative obscurité des lieux la lueur bleutée de l'écran du téléviseur qui brillait toujours dans la chambre continue où j'entendais Marie sangloter doucement dans les draps et la fine raie dorée de la veilleuse au sol de la penderie qui s'était allumée automatiquement sur mon passage dans le couloir je devinais à peine les traits et les contours de mon visage dans le grand miroir mural placé au-dessus du lavabo la baignoire derrière moi se reflétait dans la pénombre un peignoir de bain chiffonné sur un des rebords plusieurs serviettes par terre d'autres inutilisés encore pliés en deux sur leurs appliques argentées sur la tablette du lavabo à côté des innombrables produits de beauté de Marie flacons et tubes poudriers rouge à lèvres crayons blush mascara se trouvait ma trousse de toilette en évidence que je venais d'ouvrir quelques instants plus tôt de mon visage dans le noir n'émergeait que le regard mes yeux fixes et intenses qui me regardaient je me regardais dans le miroir et je songeais à l'autoportrait de Robert Mappeltorp où du noir de ténèbres des profondeurs tannéthéennes du fond de la photo n'émergeait au premier plan qu'une canne en bois précieux avec un minuscule pommeau ciselé en ivoire sculpté en tête de mort auquel sur le même plan avec la même parfaite profondeur de champ répondait comme un écho le visage du photographe qu'un voile de mort avait déjà recouvert son regard pourtant avait une expression de calme et de défi serein debout dans l'obscurité de la salle de bain j'étais nu en face de moi-même un flacon d'acide chlorhydrique à la main et peu à peu la menace s'était précisée derrière moi la porte de la salle de bain était restée ouverte et dans l'ombre se devinaient les parois coulissantes de la penderie et la partie du couloir qui menait à la chambre Marie avait dû s'assoupir le corps dénudé en travers du lit les yeux sains de son bandeau humide de larmes dans la pâle lumière bleutée de l'écran du téléviseur toujours allumé dans la pièce je visualisais très bien le parcours qui me séparait de la chambre les quelques pas dans le couloir qu'il me faudrait faire le long de la penderie puis l'angle du mur et le débouché sur la chambre les caisses de bois en désordre sur le sol les valises ouvertes et le cortège figé des robes de collection noire et languissante qui avait pris forme humaine dans la pénombre épandait torsadait suppliciée au gibet de fortune des portants de voyage avec au loin en perspective la grande baie vitrée qui donnait sur Tokyo aucun bruit ne se faisait entendre dans la chambre ni respiration ni sanglots pas de craquements je n'entendais aucun bruit et j'avais peur cela faisait tant d'heures que nous n'avions dormi ni l'un ni l'autre tant d'heures que nos repères temporels et spatiaux s'étaient dilués dans le manque de sommeil l'égarement des sentiments et le dérèglement des sens il devait être plus de trois heures du matin à Tokyo maintenant et nous étions arrivés au Japon le matin même vers huit heures heure japonaise après une courte matinée à Paris avant le départ et une longue nuit dans l'avion où nous n'avions somnolé qu'une heure ou deux cela faisait donc près de 48 heures que nous n'avions pas dormi ou seulement 36 heures peu importe je me lançais dans des calculs compliqués et oiseux pour fixer mes pensées sur n'importe quelle donnée objective et ne pas me laisser submerger par la montée de la violence que je sentais grandir en moi j'aurais aimé aller embrasser Marie pour la consoler doucement la prendre dans mes bras et avec la force impérieuse des aveux qu'on ne fait pas ou seulement en penser dans son fort antérieur lui dire que je l'aimais que je l'avais toujours aimé mais qu'il fallait dormir que nous devions dormir que seul le sommeil pouvait nous apaiser maintenant il est si tard Marie dors il est si tard lui disais-je et je lui prie doucement la main elle tressaillit alors brusquement comme si elle se réveillait en sursaut fou le camp répéta-t-elle à voix basse en libérant sa main et me repoussant du bras fou le camp laisse-moi dormir répéta-t-elle et il n'y eut soudain que des trois sous mes yeux trois trois qui m'apparurent dans mon champ de vision trois 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 AM que je vis brusquement clignoter devant moi sur le cadran du radio réveil trois trois en chiffres rouges de cristaux liquides finement pointillés qui me fixaient dans la pénombre de la table de nuit mais où étais-je et qu'était cette sinistre pénombre mauve que traversaient les longs faisceaux de ce phare de malheur aux reflets noirs et rouges étais-je revenu dans la chambre j'étais assis à côté d'elle le flacon d'acide chlorhydrique ouvert à la main et c'était ça qui puait l'odeur âcre de l'acide je refermais la porte de la chambre derrière moi me retrouvais seul dans le couloir désert du 16ème étage pas un bruit à l'étage seulement le ronronnement de l'air conditionné et peut-être au loin une soufflerie de chaudière derrière une porte de service j'avais passé un pantalon et un t-shirt à la hâte avant de quitter la chambre et j'étais pieds nus je portais une simple paire de pantoufles en mousse blanche de l'hôtel dans la légère confusion d'esprit dans laquelle je me trouvais j'avais dû partir dans la mauvaise direction car il me semblait faire plusieurs fois le tour de l'étage avant de finir par déboucher sur le palier là j'appuyais sur tous les boutons à la fois pour appeler les ascenseurs et au bout d'un moment je vis s'allumer en voyant lumineux orange couplé à un signal sonore qui retentit de façon courte et aiguë sur le palier désert pour annoncer l'arrivée imminente d'une cabine les portes de l'ascenseur s'ouvrirent devant moi j'entrais machinalement dans la cabine appuyé au hasard sur le bouton du dernier étage la cabine montait en silence et je ne bougeais pas j'entendais mon coeur battre je ressentais des picotements au temple plusieurs images de cauchemars me hantaient fragments de visions récentes qui surgissaient dans des éclairs fugitifs de ma conscience fulgurances hallucinées qui se déchiraient dans des éblouissements de rouge et d'ombre noire moi nu dans les ténèbres de la salle de bain qui jetait de toutes mes forces l'acide chlorhydrique à la gueule du miroir pour ne plus voir mon regard ou moi encore plus calme et beaucoup plus inquiétant le flacon d'acide chlorhydrique à la main regardant le corps dénudé de Marie étendu sur le lit dans la pénombre bleutée de la chambre ses jambes et son sexe nu devant moi son visage bandé par les lunettes de soie la douce respiration de sa poitrine endormie moi qui luttais intérieurement et qui dans un mouvement ample et un hurlement me détournant d'elle aspergeait la baie vitrée de la chambre d'une giclée d'acide qui bouillonnait sur le verre et se mettait à crisser et à fumer autour du cratère dans une mélasse gluante de verre fondu et boursouflé qui dégoulinait sur la vitre en longue traînée sirupeuse et noirâtre arrivé au vingtième étage de l'hôtel je butais sur plusieurs portes closes des issues condamnées l'éclairage avait été coupé pour la nuit à l'étage ne demeurait dans le noir que les sigles verts fluorescents d'issues de secours qui brillaient dans leur cache transparent exit 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 j'entendis les portes de l'ascenseur se refermer derrière moi je m'engageais sur la droite dans un couloir très sombre parsemé de veilleuses éparses au reflet blanchâtre qui donnait quelque chose de lunaire et de fantomatique au lieu arrivé au bout du couloir je me heurtais à une double porte vitrée aux chambres dorées surmontées d'armoiries nautiques et d'une enseigne bleutée où l'on pouvait lire health club en lettre de néon éteinte la porte résista quand j'essayais de l'ouvrir mais examinant plus attentivement les chambres je me rendis compte que les deux verrous à baïonnette qui l'entravaient l'un en haut avec le pen en demi rond qui montait dans une gâche et l'autre en bas avaient été installés à l'extérieur du local et non à l'intérieur je n'eus donc qu'à faire glisser les deux tiges hors de leur gâche pour entre-ouvrir la porte et me faufiler à l'intérieur me retournant de crainte d'avoir été surpris par quelqu'un qui eut remarqué quelque chose d'anormal à l'étage je traversais rapidement un hall d'accueil désert et entrais sans bruit dans une salle de gymnastique déserte où mes yeux commencèrent à s'accoutumer à l'obscurité fis quelques pas parmi les haltères et les appareils cardiovasculaires ramis et tapis de course à l'arrêt alignement de bicyclette médicale sans roue seulement un cadre désaussé structure verticale sommaire avec des allures d'oiseaux métalliques brisées ou amputées partout dans le noir se trouvaient de grands miroirs muraux triptyques verticaux qui reflétaient à l'infini ma silhouette méconnaissable j'hésitais sur la voie à suivre et revenant sur mes pas je m'engageais dans un petit escalier intérieur aux parois en faïence où régnait une odeur de savon et de chlore je ne savais pas où il menait et je montais lentement les marches en me tenant à la rampe quand Tokyo l'eau de mercure de mer et de mer et semblait reposer là de toute éternité à deux cents mètres au-dessus du niveau de la mer traversé parfois d'infimes ondoiements spontanés comme une peau qui frissonne il n'y avait pas un souffle d'air autour de moi pas de clapotement d'eau contre les rebords du bassin des transatlantiques en plastique blanc ajourés étaient disposés le long de la baie vitrée pas tous dépliés certains encore en attente remisés dans un coin avec d'autres fauteuils de plage repliés sur eux-mêmes des parasols des bouées des planches en mousse agglomérées il faisait très chaud dans l'enceinte de la piscine presque moite et dans les vapeurs de l'air ambiant flottait une odeur de détergent parfumé au relant d'andropogon d'ammoniaque et d'agrumes quelques massifs de plantes se dressaient aux angles du bassin dont on apercevait les îlots de végétation tropicale dans le noir jaillissement de bambou dont le bouquet de tiges ligneuses montait le long des vitres frondes géantes des fougères qui débordaient des jardinières et allaient s'incurver mollement sur le carrelage il n'y avait pas un bruit dans la piscine je longeais lentement le bassin le regard traînant en hauteur sur la grande verrière du toit amovible qui laissait apparaître le ciel étoilé par les interstices de la structure métallique arrivé arrivé de l'autre côté du bassin je m'avançais sans bruit jusqu'à la paroi de verre et me mis à observer en silence la ville endormie devant moi vu de haut pendant la nuit la terre semble parfois retrouver quelque chose de sa nature d'origine davantage en accord avec l'état sauvage de l'univers primitif proche des planètes inhabitées des comètes et des astres perdus dans l'infini des espaces cosmiques et c'était cette image que Tokyo donnait d'elle-même à présent derrière la baie vitrée de la piscine celle d'une ville endormie au cœur de l'univers parsemée de lumières mystérieuses néons et réverbères enseignes éclairage des rues et des artères des ponts des voies ferrées autoroutes métropolitaines et réseaux d'avenues surélevées enchevêtrées miroitement de pierreries et bracelets de lumières piquetées guirlandes et lignes brisées de points lumineux dorés souvent minuscules stables ou scintillants proches ou lointains signaux rouges des balises aériennes qui clignotaient dans la nuit au sommet des antennes et aux angles des toits je regardais l'immense étendue de la ville derrière la baie vitrée et j'avais le sentiment que c'était la terre elle-même que j'avais sous les yeux dans sa courbe convexe et sa nudité intemporelle comme si c'était depuis l'espace que j'étais en train de découvrir ce relief enténébré et j'eus alors fugitivement conscience de ma présence à la surface de la terre impression fugace et intuitive qui dans le douxâtre vertige métaphysique où je vacillais me fit me représenter concrètement que je me trouvais à l'instant quelque part dans l'univers par-delà les premières façades éclairées c'était tout le quartier de Shinjuku qui étendait devant moi son profil d'ombre dans la nuit on apercevait aussi bien sur la gauche de vastes zones horizontales presque complètement plongées dans les ténèbres que l'immense trouée de verdure noire illisible et opaque du palais impérial au cœur même de la ville et jusqu'à la mer à l'horizon par-dessus Shinbashi et Ginza l'appel du large et les embruns la baie de Tokyo et l'océan pacifique dont les eaux noires se perdaient aux limites de l'acuité visuelle et de l'imagination je me tenais là debout dans la pénombre devant la baie vitrée de la piscine au 27ème étage de l'hôtel et du haut de cette apique de près de 200 mètres qui dominait la ville debout sur ce promontoire privilégié qui donnait de plein pied sur le vide je regardais Tokyo qui s'étendait à perte de vue devant moi déployant sous mes yeux l'immense superficie de son agglomération illimitée je pressentis alors que la terre allait de nouveau se mettre à trembler comme lorsque nous étions rentrés à l'hôtel quelques heures plus tôt et je songeais que la secousse que nous avions ressentie tout à l'heure comme toutes les secousses telluriques perceptibles par nos sens pouvait légitimement être interprétée comme le signe avant-coureur d'une secousse plus grande elle-même annonciatrice d'un grand tremblement de terre et pourquoi pas d'un très grand du plus grand du fameux big one attendu à Tokyo par tous les spécialistes comparable à celui de 1923 ou de 1995 dans le Kansai et même peut-être supérieur en intensité d'un degré de destruction encore inconnu à ce jour inimaginable compte tenu de l'urbanisation actuelle de Tokyo au-delà de toute imagination catastrophique et jouissant de ce point de vue imprenable sur la ville je me mis alors à l'appeler de mes voeux ce grand tremblement de terre tant redouté souhaitant dans une sorte d'élan grandiose qu'il survint à l'instant devant moi à la seconde même et fit tout disparaître sous mes yeux réduisant là Tokyo en cendres en ruines et en désolation abolissant la ville et ma fatigue le temps et mes amours mortes l'eau de la piscine était immobile dans la pénombre seul brillait dans le noir les rampes argentées recourbées des escaliers d'accès au bassin je fis quelques pas le long du bassin et ôtais mon t-shirt que je posais pensivement sur le bras d'un transatlantique je déboutonnais mon pantalon et le descendis le long de mes cuisses soulevais un pied pour le faire glisser le long de mon mollet puis l'autre précautionneusement pour me libérer du vêtement je me déchaussais et me dirigeais entièrement nu vers le bassin sentant le contact tiède et humide des froncements caoutchouteux du revêtement sous la plante de mes pieds je m'assis je m'assis au bord de l'eau nu dans la pénombre et au bout d'un moment tout doucement je me laissais glisser à la verticale dans le bassin et le tourbillon de tension et de fatigue que j'avais accumulé depuis mon départ de Paris parut se résoudre à l'instant dans le contact de l'eau tiède sur mon corps je nageais lentement dans l'obscurité de la piscine l'esprit apaisé partageant mes regards entre la surface de l'eau que mes brasses lentes et silencieuses altéraient à peine et le ciel immense dans la nuit visible de toutes parts par les multiples ouvertures de la baie vitrée qui offraient au regard des perspectives illimitées j'avais le sentiment de nager au cœur même de l'univers parmi des galaxies presque palpables nu dans la nuit de l'univers je tendais doucement les bras devant moi et glissais sans un bruit au fil de l'onde sans un remous comme dans un cours d'eau céleste au cœur même de cette voie lactée qu'en Asie on appelle la rivière du ciel de toutes parts l'eau glissait sur mon corps tiède et lourde huileuse et sensuelle je laissais mes pensées suivre leur cours dans mon esprit j'écartais l'eau en douceur devant moi sain dans l'onde en deux vagues distinctes dont je regardais les prolongements scintillants de paillettes d'argent s'éloigner en ondulant vers les bords du bassin je nageais comme en apesanteur dans le ciel respirant doucement en laissant mes pensées se fondre dans l'harmonie de l'univers j'avais fini par me déprendre de moi mes pensées procédaient de l'eau qui m'entourait elles en étaient l'émanation elles en avaient l'évidence et la fluidité elles s'écoulaient au gré du temps qui passe et coulaient sans objet dans l'ivresse de leur simple écoulement la grandeur de leur cours comme des pulsations sanguines inconscientes rythmées douces et régulières et je pensais mais c'est déjà trop dire non je ne pensais pas je faisais maintenant corps avec l'infini des pensées j'étais moi-même le mouvement de la pensée j'étais le cours du temps en sortant de la piscine je regagnais ma chambre je marchais dans le long couloir du 16ème étage la moquette beige les portes des chambres fermées les unes à côté des autres seulement les numéros en métal doré pour se repérer presque tous identiques 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1719 je me suis arrivée devant la porte de ma chambre comme je m'apprêtais à entrer pour rejoindre Marie je me ravisais et fis demi-tour pour descendre à la réception chercher le fax que nous avions reçu Je sortis des ascenseurs et traversais le hall, un peu honteux de ma tenue, qui contrastait avec le faste de l'hôtel. Je portais un simple t-shirt noir, froissé et humide, et j'avais les pieds nus dans des sandales en mousse. Il devait être un peu plus de quatre heures du matin, et l'hôtel était désert. Il n'y avait personne dans l'immense hall de marbre silencieux et assoupi. À la réception ne se trouvait qu'un employé de garde, en habit noir, de dos, qui était plongé dans la lecture d'un document. Les autres comptoirs étaient vides. Le pupitre qui servait de point de ralliement au service de l'airport limousine avait été abandonné. Il n'y avait pas de portier en vue, personne sur le perron surmonté d'un haut vent qu'on devinait dans la nuit derrière la double rangée de portes de verre coulissantes. Je m'avançais jusqu'au comptoir, et, d'une voix ferme, qui contrastait un peu avec le relâché de ma tenue, je lui expliquais en anglais que j'avais été averti dans ma chambre de l'arrivée d'un fax. « Room 1619 » dis-je assez sèchement. « De Montalte » ajoutais-je. Marie s'appelait de Montalte, Marie de Montalte, Marie Madeleine Marguerite de Montalte. Elle aurait pu signer ses collections comme ça, M.M.M.M., en hommage si bilin à la maison du docteur Angus Kilcranqui. Marie, c'était son prénom, Marguerite, celui de sa grand-mère, de Montalte, le nom de son père. Et Madeleine, je ne sais pas, elle ne l'avait pas volée, personne n'avait comme elle un tel talent lacrymal, ce don inné des larmes. Lorsque je l'ai connue, elle se faisait appeler Marie de Montalte, parfois seulement Montalte, sans la particule. Ses amis et collaborateurs la surnommait Mamo, que j'avais transformée en Moma, au moment de ses premières expositions d'art contemporain. Puis j'avais laissé tomber Moma pour Marie, tout simplement Marie. Tout ça pour ça. Le réceptionniste tardait à venir. « Just a moment, please », m'avait-il dit, avant de disparaître dans les profondeurs d'un petit local annexe. Et j'attendais son retour à la réception, les pieds nus dans mes sandales humides. Mais que se passait-il ? Pourquoi ne revenait-il pas ? Ne parvenait-il pas à retrouver le fax ? Ou bien s'agissait-il d'une erreur ? Se pouvait-il que personne ne nous eût envoyé de fax cette nuit ? Mais alors pourquoi avais-je quitté précipitamment la chambre en pleine nuit ? Et l'acide, me disais-je, où se trouvait le flacon d'acide chlorhydrique à présent ? De multiples pensées angoissantes m'assaillaient l'esprit, qui me faisaient battre le cœur plus vite. Le réceptionniste revint vers moi, imperturbable, et, après une rapide vérification sur un grand registre en cuir noir, d'un geste stylé, il tendit le bras en direction du hall pour me dire que quelqu'un était déjà passé prendre le message avant moi. Quelqu'un ? Je me retournais brusquement vers le hall et aperçus Marie, à quelques mètres de là. Marie était là. Je n'aperçus d'abord que ses jambes, car son corps demeurait caché par un pilier. Ses jambes haut croisées que je reconnus tout de suite, les pieds chaussés d'une paire de mules en cuir rose pâle, qui devaient appartenir à l'hôtel, et qu'elle portait avec une élégance distante, raffinée et ironique. Une en équilibre précaire au bout de ses orteils, l'autre déjà tombée par terre. Je fis prudemment un pas vers elle. Je ne savais pas comment elle allait m'accueillir. Elle était immobile, allongée, dans un des élégants canapés en cuir noir du hall, la tête et les cheveux tombant en arrière, un bras ballant au sol, et vêtue, c'est ce qui me frappa immédiatement le plus, d'une de ses propres robes de collection, en soie bleue, nuit, étoilée, strass et satin, l'enchinée et organza, qu'elle avait passée n'importe comment avant de quitter la chambre, sans l'agrafer à l'épaule, ni l'ajuster aux hanches. Je ne l'avais jamais vue porter une de ses robes, et cela ne présageait rien de bon. Pas maquillée, la peau très blanche sous le cristal des lustres, des lunettes de soleil sur les yeux, elle fumait posément une cigarette. « Tu es là ? » dis-je en m'approchant d'elle. Elle me regarda avec une lueur d'amusement, et je lus un soupçon de supériorité méprisante dans son regard, qui semblait me dire qu'on ne pouvait décidément rien me cacher. Oui, en effet, elle était là. Mais qui voulait dire aussi, ou bien interprétai-je mal ce sourire en y débusquant de la malveillance, alors qu'il n'y avait peut-être qu'un peu d'affectueuses moqueries, qu'elle n'en avait rien à foutre de ma sagacité, et qu'elle y était même souverainement indifférente à ma sagacité de merde. Ce qu'elle attendait de moi maintenant, ce n'était pas des preuves d'intelligence, encore moins des explications quelconques sur ce que nous venions de vivre de si brûlant dans la chambre, des argustis, des justifications ou des raisonnements, c'était que je l'embrasse, et c'est tout. Et pour cela, l'intelligence n'était d'aucun secours. Marie continuait de me regarder, le visage intense et immobile, le corps paré de sa robe de collection en soie bleue, nuit étoilée, strass et satin, laine chinée et organza, son manteau de cuir noir drapé à la manière d'un châle négligeablement jeté sur ses épaules. Elle fumait en silence, dans une aura embrumée de mélancolie rêveuse qui paraissait sortir nonchalamment de ses lèvres pour partir en fumée vers le plafond. « Tu t'es inquiétée ? » dis-je. Elle ne répondit pas tout de suite, finit par faire oui de la tête de mauvaise grâce, en bougeant à peine le cou dans un léger tremblé des cheveux. « Tu étais où ? » dit-elle. Et comme je lui expliquais que j'étais montée au dernier étage de l'hôtel et que je m'étais baignée dans la piscine, je la vis sourire pensivement. « Oui, je sais, je t'ai vue » me dit-elle au bout d'un moment. « Tu m'as vue ? » dis-je. Et elle me raconta alors qu'en sortant de la chambre pour aller chercher elle aussi le fax à la réception, ne m'ayant pas trouvé, elle avait quitté l'hôtel à ma rencontre. Je l'écoutais en silence, je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Dehors, elle avait levé la tête pour regarder l'hôtel de l'extérieur. Elle avait cherché notre chambre des yeux. Au 16e étage, toutes les lumières de l'hôtel étaient éteintes, tout le monde dormait. Elle s'était éloignée dans la nuit, dans sa robe de collection. Elle ne savait pas très bien où elle allait. Elle errait, au hasard, au milieu de la chaussée, relevant encore la tête de temps à autre vers la façade lointaine de l'hôtel lorsque son regard avait été attiré par la rotonde vitrée de la piscine au dernier étage où il lui avait semblé voir quelqu'un se mouvoir fugitivement. Elle n'y avait pas vraiment prêté attention, mais au moment de rejoindre l'hôtel, elle avait de nouveau levé la tête et elle m'avait vu alors. Elle m'avait vu distinctement derrière la vitre. Elle était sûre que c'était moi, cette silhouette immobile, dans la nuit, parmi les grattes-ciels illuminés. « Tu inventes, » dis-je. « Non, je n'invente rien, » dit-elle. « C'est toi qui inventes, » dit-elle. Elle me sourit. Elle avait un sourire ambigu que je ne lui connaissais pas, un peu inquiétant, légèrement dingue. « Viens, on sort, » me dit-elle en se levant brusquement. « Je n'en peux plus de cet hôtel. » « Viens, » répétait-elle en me prenant par le bras et m'entraînant vers la sortie. Je traînais des pieds derrière elle, tâchais de lui dire que nous n'étions pas habillés pour sortir, qu'on pourrait au moins repasser dans la chambre, prendre un manteau, mais elle ne voulut rien savoir. Elle m'entraîna vers la sortie en jetant sur mes épaules son grand manteau de cuir noir. « Tiens, puisque tu as froid, Mauviette, » me dit-elle. Et elle s'arrêta dans le hall pour me toiser et m'adresser un beau sourire vampant d'ingénuité et de défi. Et dans l'éclair de plaisir très vif qui brilla dans ses yeux, il me parut alors la retrouver soudain intégralement, imprévisible et fantasque, tuante, incomparable. Nous passâmes les portes vitrées coulissantes qui s'ouvrirent automatiquement sur notre passage et nous nous retrouvâmes dans l'air frais de la nuit, sur le perron désert. Un taxi était garé à une dizaine de mètres de là et nous attendîmes vaguement son arrivée en regardant autour de nous, mais il ne vint pas à notre rencontre, tout simplement parce que le chauffeur dormait. Nous nous en rendîmes compte quelques instants plus tard, découvrant son corps allongé dans la pénombre, le siège rabattu en arrière. Nous pressâmes le pas pour descendre les quelques mètres du chemin privé de l'hôtel et traversâmes la rue en courant la main dans la main, enjambâmes un minuscule parapet pour passer de l'autre côté de la chaussée, nous faufilant entre les branches d'un bosquet nain en nous écorchant les chevilles aux arbustes. Sans cesser de courir, j'avais enfilé le manteau de Marie, beaucoup trop petit pour moi, et j'avais pris Marie par l'épaule pour la réchauffer. La manche du manteau de cuir remontait sur mon avant-bras et m'étranglait l'aisselle. Marie se blottissait contre moi, la tête contre ma poitrine, de sorte que nous ne formions plus qu'un seul corps bicéphale, étroitement imbriqué. Nous descendîmes au petit trot les escaliers d'une grande passerelle métallique qui faisait office d'écluse urbaine, séparant les différents paliers de la ville, pour se trouver un niveau plus bas, dans une avenue tout aussi fantomatique et déserte qu'éclairait une rangée de réverbères qui traçait dans la nuit une ligne de lumière blanche piquetée. Arrivé en vue du Cayo Plaza Hotel, dont l'entrée était illuminée de blanc et d'or, nous bifurcâmes dans une rue sombre, et laissant peu à peu le shinjuku des grands hôtels et des immeubles de bureaux derrière nous, nous gagnâmes un quartier plus animé, avec davantage de commerces et de petits restaurants, des courettes dans le noir, des lanternes et des idéogrammes aux enseignes, quelques caissons lumineux éteints dans la pénombre. Parfois, nous passions devant les néons blancs et roses d'une boîte de nuit ou d'un bar à hôtesses ou une grappe de personnes discutées devant l'entrée. Grande rousse, vêtue d'un immense ciré rose, en minijupe et lèvres pâles, deux hommes émaciés, en costume trois pièces, en conciliabule à ses côtés, et plus loin, dans l'ombre, désœuvré près des poubelles, la maigre silhouette d'un vieil homme sandwich dégarni et pensif, une pile de prospectus à la main. À mesure que nous avancions, le quartier s'animait et se transformait. Il y avait de plus en plus de bars et de néons, des voitures qui roulaient au ralenti le long des trottoirs déserts, des odeurs de soupe et de takoyaki, des sex-shop, des sous-sols sur lesquels veillaient des rabatteurs et des videurs, petits mecs en costume croisé ou gros avec des nattes, profils d'estampes et grosses doudoues noires rembourrées. Personne ne prêtait particulièrement attention à notre tenue. Nous nous fondions dans la nuit et les excentricités de chacun, pas plus extravagants que d'autres. Marie, vêtue d'une robe de collection à 20 000 dollars, toute simple, le dos nu, deux coups de crayon, le fuselage en soie noire et une hélice ventrale qu'elle portait avec une simplicité confondante, lunettes noires sur le nez et ses mules roses de l'hôtel, et moi, empêtrée dans un manteau en cuir quatre fois trop petit pour moi, qui me remontait au milieu des bras, pieds nus dans des savates de mousse d'hôtel humide et déjà tordue, la semelle tassée, écornée et brunie. Il faisait de plus en plus froid dans la rue, à peine quelques degrés au-dessus de zéro. Nos mains étaient glacées et de la buée sortait de nos bouches. Je sentais le corps de Marie trembler contre ma poitrine, la peau de ses avant-bras hérissée d'une sensuelle chair de poule. « J'ai faim, » dit-elle. « Faim ou froid, » dis-je. « Faim, » dit-elle. « Froid et faim. » « Allons manger, » dit-elle. Attirés par les lumières rougeoyantes de ces lanternes et la chaleur qui semblait régner à l'intérieur, nous étions entrés dans un petit restaurant de quartier qui servait des soupes à toute heure, salles minuscules et bondées, plutôt crasseuses, avec de larges tables en bois presque toutes occupées. Une rangée de tabourets sommaires courait le long du bar où se tenaient quatre silhouettes de dos penchées en avant, un bol et des baguettes à la main qui aspiraient bruyamment leurs nouilles ou donnes ou ramènes, je ne sais pas, je ne leur avais pas demandé ce qu'ils mangeaient, encore que Marie lui souhaitait qu'ils me désignant ingénuement leur bol eût voulu avoir la même chose qu'eux. Une vieille dame faisait la cuisine dans un réduit contigu que protégeait un petit rideau, précise et absorbée par sa tâche, rissolant je ne sais quoi dans un wok qu'elle secouait et renversée d'un geste brusque dans des marmites qui bouillaient sur des réchauds à gaz en répandant dans la salle une forte odeur de soja et de porc caramélisé. Nous avions commandé des soupes que j'avais choisies au hasard sur la carte en désignant du doigt les idéogrammes les plus appétissants au vieil homme chaussé de soc qui était venu prendre la commande, à la fois courtois, taciturnes et indifférent. Il avait déposé sur notre table une minuscule serviette blanche tiédasse dans un plastique fripé et nous avait servi à chacun un verre d'eau en carafe avant de repartir. Marie, qui avait ôté ses lunettes noires qu'elle avait posées sur la table me regardait les yeux rougis de sommeil pâles et fatigués comme des étoiles éteintes fragilisées par la nuit et elle me souriait gentiment apparemment plus heureuse dans la fumée de ce boui-boui que dans les ors et le luxe de tous les palaces du monde dont les fastes inutiles n'étaient que la pâle redondance de sa propre splendeur. Assise en face de moi au fond du restaurant Marie mangeait sa soupe sans faire de bruit à l'occidental et non à la japonaise le bol à la main en faisant remonter les nouilles par palier avec les baguettes avant de les engloutir bruyamment dans une aspiration précipitée. Non, elle allait à la pêche aux houdonnes plutôt et faisait peine à voir ou plaisir, c'était selon qui touillait mollement sa soupe une baguette dans chaque main à la manière d'un chef d'orchestre accablé, dyslexique et ambidextre. Elle finit par abandonner la partition à mi-repas découragée repoussant son bol devant elle sur la table. « Je crois que c'est toi qui as mes cigarettes » me dit-elle « Elles sont dans mon manteau » et sans attente de réponse s'avançant vers moi par-dessus la table elle alla fouiller dans les poches de son propre manteau que je portais toujours en m'entourant le corps de ses bras et se mit à en sortir divers objets qu'elle posa au fur et à mesure devant nous sur la table. Une grande enveloppe blanche pliée en deux qui devait contenir le fax des petites boules de mouchoir froissé humide de ses larmes un bâton de rouge à lèvres dans son cylindre doré deux ou trois billets de dix mille yens enroulés et un paquet de camels mal en point dont elle sortit une cigarette fripée chancelante et à moitié brisée avec son nez de concorde. « C'est le fax » dis-je en désignant du regard la grande enveloppe pliée en deux qu'elle avait posée sur la table. « Je peux ? » Elle fit oui de la tête en allumant sa cigarette. J'ouvris pensivement l'enveloppe fit glisser les deux pages de télécopie qu'elle contenait pour apercevoir aussitôt l'entête de la maison de couture « Allons-y, allons-y » et son logo stylisé en ombre chinoise d'un couple qui s'encourait. Je sortis les feuilles de l'enveloppe et les parcourus du regard. Des chiffres. Des résultats d'exploitation récents. Une dernière mise à jour de son programme de Tokyo. Date des expositions et des défilés. Rien que de très ordinaire. Le fax avait été expédié de Paris à 19h20, ce qui était une heure normale pour envoyer un fax, même si cela avait été une heure désastreuse pour nous qui l'avions reçue. Marie, en face de moi, qui tombait de fatigue, avait allumé une nouvelle cigarette au mégot de la précédente et les bras nus, jouant avec le flacon de soja qu'elle faisait tourner entre ses doigts sur la table, me faisait part de ses inquiétudes pour l'exposition d'art contemporain qu'elle devait inaugurer le week-end prochain à Shinagawa. Ce matin, quand nous étions arrivés à Tokyo, par une confusion regrettable due aux nombreux changements de vols que Marie avait effectués jusqu'au dernier moment, personne n'était venu nous attendre à l'aéroport. Nous nous étions retrouvés seuls dans le grand hall de réception des bagages de Narita à réunir nos 140 kilos de bagages répartis en diverses mâles et cantines, cylindres à photos et cartons à chapeau qui tournaient sur le tapis à bagages et que nous réceptionnons pour les entasser sur trois ou quatre chariots, guettant sans relâche l'hypothétique arrivée de renfort qui ne parurent jamais. Finalement, nous fûmes obligés de gagner l'hôtel par nos propres moyens dans deux taxis distincts. Nous en occupions chacun un, image emblématique de notre arrivée au Japon. Les deux voitures se suivaient au ralenti dans le pâle soleil grisâtre des embouteillages matinaux des autoroutes urbaines surélevées de la baie de Tokyo. Arrivé à l'hôtel, épuisé et hors d'elle, Marie, une liasse de fax et de courrier électronique à la main, avait joint au téléphone les différents responsables de son voyage, chacun se confondant en excuses mais se renvoyant la responsabilité du malentendu. L'organisation du voyage étant un effet tricéphale du côté japonais Allons-y, Allons-y, Contemporary Art Space pour l'exposition et Spiral pour le défilé de mode, sans compter une jeune chargée de mission auprès de l'ambassade de France qui prétendait également ajouter son grain de beauté à l'incurie du triumvirate. Pour finir, en voyant tout le monde pètre, Marie avait dit qu'elle allait dormir et qu'elle ne voulait plus être dérangée avant le lendemain matin. Mais le lendemain matin, c'était maintenant, c'était précisément maintenant, mon amour. Et malgré mon immense fatigue, je me mis à espérer que le jour ne se lève pas à Tokyo ce matin, ne se lève plus jamais et que le temps s'arrête là à l'instant dans ce restaurant de Shinjuku où nous étions si bien, chaudement enveloppés dans l'illusoire protection de la nuit, car je savais que l'avènement du jour apporterait la preuve que le temps passait, irrémédiable et destructeur et avait passé sur notre amour. Le jour n'allait pas tarder à se lever et comme je me tournais vers la rue, je me rendis compte qu'il neigeait. D'imperceptibles flocons de neige passaient latéralement devant la vitre et disparaissaient dans la nuit emportés par le vent. De l'endroit du restaurant où nous nous trouvions, on ne voyait dans l'encadrement de bois de la fenêtre qu'un fragment de rue partielle et incohérent qui donnait sur un immeuble dans la pénombre avec des fils électriques mystérieux et une colonne de lumière qui montait à la verticale le long de la façade composée de sept ou huit caissons lumineux superposés qui annonçaient la présence de bars à chaque étage du bâtiment. Je regardais la neige tomber en silence dans la rue, légère et impalpable qui s'accrochait au néon et au contour des lanternes de papier sur le toit des voitures, aux œillets de verre qui retenaient les fils des poteaux télégraphiques. Et cette neige me paraissait être une image du cours du temps. Quand elle traversait la clarté d'un réverbère, les flocons tourbillonnaient un instant dans la lumière comme un nuage de sucre glace dissipé par un souffle invisible et divin. et dans l'impuissance immense que je ressentais à ne pouvoir empêcher le temps de passer, je pressentis alors qu'avec la fin de la nuit se terminerait notre amour. En sortant du restaurant, les trottoirs étaient noirs et luisants, parsemés de givres et de neige fondues. Les sandales de mousse que j'avais aux pieds me protégeaient à peine de l'humidité et il n'était pas rare en traversant une rue que je sentisse de petites éclaboussures glaciales de neige fondues sur mes chevilles ou mes pieds nus. Marie me précédait dans une ruelle sombre, les épaules et les bras nus dans sa robe de soie. Elle ne semblait pas avoir particulièrement froid, mais je préférais quand même la rejoindre et lui rendre son manteau. Je me débarrassais du vêtement et le posais avec soin sur ses épaules pour la recouvrir le mieux possible. La neige, qui s'était arrêtée un instant, se remit à tomber. D'abord quelques flocons épars comme hésitants, simples crachins, désagréables et glaciales, puis de nouvelles véritables chutes de neige qui recouvrirent en quelques instants les trottoirs d'une fine pellicule de poudre cristalline. Nous avions trouvé refuge sous l'auvent de bois d'une échoppe d'artisans et nous regardions la neige tomber à gros flocons devant nous dans la nuit. Parfois, bravant la verse, je me risquais jusqu'au milieu de la chaussée et je levais la tête, restant là, immobile, au cœur du rideau de flocons silencieux qui tombait avec langueur dans la ruelle. et je scotais longuement le ciel qui commençait à se déprendre de la nuit et virait à un grisâtre diurne auquel de gros nuages de neige donnaient quelques reflets jaunâtres. J'étais tellement épuisé que je ne ressentais plus ni le froid ni la fatigue. Je fis quelques pas dans la neige fondue jusqu'au carrefour voisin, le visage enneigé et les pieds rougis de froid dans mes fragiles sandales. Et je m'arrêtais devant un gros distributeur de boissons qui se dressaient dans la pénombre. J'examinais un instant distraitement les canettes qu'il contenait, boissons froides et chaudes, différentes sortes de café et de thé, et sortis quelques pièces de ma poche, demandais à Marie si elle voulait boire quelque chose. Oui, je veux bien, me dit-elle. Marie était restée à l'abri de l'auvent et je la regardais à distance, très belle dans sa robe de soie bleue nuit étoilée dans la nuit enneigée, le visage baigné par les lueurs fauves d'une lanterne toute proche. Elle se tenait là, debout, les yeux dans le vague, sous le porche de cette boutique en bois abandonnée au volet fermé, et elle regardait tristement devant elle, les cheveux mouillés et le visage parsemé de vestiges de neige fondue. Je fis glisser les pièces dans la fente du distributeur et la rejoignis en progressant prudemment sur le trottoir avec deux canettes de cappuccino brûlant. Il était un peu plus de cinq heures du matin et nous buvions des cappuccinos sous l'auvent de bois d'une échoppe d'artisans en regardant la neige tomber devant nous dans la ruelle. Malgré le froid intense, je me sentais étrangement bien et Marie qui buvait son cappuccino à petite gorgée précautionneuse pour ne pas se brûler les lèvres releva les yeux vers moi et me sourit. Je répondis à son sourire et avançai prudemment ma canette vers la sienne pour l'inviter à trinquer. Et passée sa première surprise, elle resta un instant interdite comme devant un geste inexplicable, une inconvenance, une offre inattendue de douceur et de grâce. Elle me dévisagea avec gravité, me scruta intensément du regard avant de laisser tomber sa tête sur mon épaule et de trinquer avec moi, avec beaucoup de féminité et d'abandon, heurtant ma canette avec délicatesse, avec reconnaissance, beaucoup plus gravement qu'il n'eût fallu, tendrement, amoureusement. Nous nous étions remis en route. Nous marchions sans plus nous préoccuper de la neige qui continuait de se déposer en silence sur nos épaules et sur nos bras. Nous cherchions à regagner l'hôtel, mais cela faisait plusieurs carrefours que nous passions sans retrouver notre chemin. nous avancions ainsi à l'inconnu dans de sombres ruelles quand nous aperçûmes sur le trottoir d'en face la cage de verre illuminée d'un petit supermarché ouvert 24 heures sur 24 à l'enseigne bleue et blanche de l'aussonne qui brillaient dans la nuit. Nous allâmes nous abriter un instant à l'intérieur, passant sans transition de la pénombre bleutée de la nuit à la violente clarté intemporelle d'un plafonnier de néon blanc. Je jetais un coup d'œil distrait sur les deux seuls clients qui se trouvaient dans le magasin, un jeune homme en col roulé orange et petit bonnet rasta qui feuilletait un magazine devant le présentoir de journaux et un salarié sans âge les chaussures mouillées et le front humide qui contemplait dubitativement les étagères presque vides du compartiment réfrigéré en s'emparant de temps à autre de quelques raviers sous cellophane remplis de filaments d'algues noires ou de lamelles de champignons. Approchant la barquette en plastique de ses yeux et soulevant ses lunettes pour lire quelque chose sur l'étiquette, la date d'emballage ou l'origine du produit avant de reposer la barquette où il l'avait trouvée. Marie s'était arrêtée au rayon des confiseries et regardait les paquets de gâteaux avec une certaine apathie. Passait sans transition d'un rayon à l'autre, s'attardait devant des rayonnages de soupe instantanée, de sachets de nouilles aux emballages colorés. Elle tenait son manteau mouillé sur un coude et, ayant remis ses lunettes de soleil pour se préserver de la lumière trop vive du magasin, elle se promenait en baillant entre les rayons, sous les yeux indifférents des caissières qui suivaient d'un air morne la nonchalante progression du splendide équipage de sa silhouette bleue-nuit étoilée dans les allées désertes de ce supermarché. Aucune lueur de l'aube n'était encore visible quand nous quittâmes le magasin. Et si le quartier s'éveillait, c'était encore lentement, par petites touches imperceptibles. Une ampoule qui s'allumait ça et là derrière les stores en bois d'un rez-de-chaussée, un vieil homme, chaussé de guetta traditionnel, qui apparaissait sur le pas d'une porte et allait retirer les volets amovibles d'une échoppe. Une voiture de la voirie avançait au ralenti sous la neige au milieu de la chaussée, dont le gyrophare orange jetait ses lueurs allongées sur le haut des façades. Nous avions acheté un parapluie transparent et des chaussettes de tennis en laine blanche au supermarché en lot de trois, identiquement rayées d'un double liseré rouge et bleu, et nous en avions immédiatement passé chacun une paire pour nous protéger du froid. Et nous avancions, au hasard, dans les ruelles, les pieds de nouveau au chaud, serrés l'un contre l'autre sous le frêle parapluie transparent. Finalement, nous débouchâmes sur une grande artère déjà très animée où, dans une lumière de nuit à laquelle les chutes de neige donnaient des allures féériques, les voitures patinaient sur place dans le brouillard d'un balai de phares et de feux de position. Quelques taxis isolés aux carrosseries acidulées, verres intenses, oranges métallisées, progressaient au ralenti dans une soupe de boue et de neige fondue qui claquaient mollement sous les éclaboussures des pneus. À chaque coup de frein, les lunettes arrière des voitures s'allumaient en jetant de dramatiques lueurs rouges alentours dans la nuit. Partout, sur la grisaille des façades encore nappées d'obscurité, brillaient des enseignes de néons imbriqués et superposés, un enchevêtrement de panneaux où couraient des inscriptions en katakana d'indéchiffrables colonnes d'idéogrammes qui se mêlaient parfois à quelques caractères familiers, tels ceux d'une enseigne publicitaire géante fixée au flanc d'une passerelle métallique qui surplombait l'avenue et attirait l'œil par sa saisissante injonction « vivre ». De nombreux magasins et cafés étaient déjà ouverts le long de l'avenue et une foule pressée s'écoulait sur le trottoir qui semblait fluide et glissait comme un torrent impétueux qui charriait dans son cours un flux ininterrompu de piétons dans un ondoiement d'anorac sombre et transparent de par cas de par dessus et de parapluie. Nous nous étions fondus dans le mouvement de la foule et suivions le courant sous notre étroit parapluie transparent l'extravagance de notre tenue à peine remarquée par quelques regards qui se posaient sur nous à la dérobée moi en simple t-shirt sous la neige et Marie les épaules nues dans sa robe de collection s'émule en cuir rose pâle agrémenté depuis peu d'une grosse paire de chaussettes de tennis il se produisit alors un incident mineur qui aurait pu rester sans conséquence mais qui dans l'état d'extrême fatigue dans lequel nous nous trouvions fut le détonateur d'une crise aussi brève que brutal je m'étais avancé vers le bord de la chaussée pour ailer un taxi dans la circulation même si nous étions sans doute plus qu'à quelques minutes à pied de l'hôtel je trouvais préférable d'en finir au plus vite et un taxi obéissant aussitôt à mon injonction avait quitté la file centrale pour venir se garer devant nous sur le trottoir la portière arrière s'ouvrant automatiquement dans un même mouvement simultané gardant le parapluie ouvert à l'extérieur du véhicule j'avais passé la tête dans l'habitacle c'était sans doute une erreur j'aurais mieux fait de m'installer immédiatement dans la voiture pour indiquer le nom de l'hôtel au chauffeur le répétant deux ou trois fois en précisant l'adresse telle qu'elle était indiquée sur la carte de visite que j'avais dans ma possession 272 Nishi Shinjuku Shinjuku Ku le chauffeur placide derrière sa vitre transparente m'avait jaugé du premier coup d'œil l'accent la mine la tenue vestimentaire et avec un sourire impuissant m'avait été conduit sans autre forme de procès et la porte s'était refermée toute seule sous mon nez tandis que la voiture redémarrait déjà dans le brouillard en me laissant désemparer sur le trottoir à méditer ma déconvenue furieux et impuissant j'avais alors ailé un autre taxi n'importe comment sans conviction en levant à peine le bras il était impossible qu'un chauffeur m'aperçut et lorsque Marie derrière moi les mains autour des bras transies de froid sur le trottoir las d'attendre et exaspérées de mon inefficacité m'avait fait remarquer d'une voix aigre que si je ne élèves que les taxis occupés nous n'étions pas rentrés à l'hôtel je m'étais tourné vers elle et lui avait dit de fermer sa gueule elle n'avait rien répondu immobile les mains autour des bras rapaces effarouchés les yeux intenses elle m'avait foudroyé du regard j'étais revenu vers elle en pataugeant dans mes sandales en mousse qui prenaient l'eau de toutes parts l'épaisseur des chaussettes était telle que je ne parvenais pas à entrer entièrement le pied dans la pantoufle de sorte que mon talon restait en rade à l'extérieur et s'enfonçait à chaque pas davantage dans la neige et merde nous avions marché quelques minutes ainsi sans un mot et au premier mot de Marie me reprochant encore quelque chose ou se plaignant je ne sais pas peu importe rien que le son de sa voix m'était devenu insupportable j'avais accéléré le pas et l'avais planté là dans l'avenue laisse moi au moins le parapluie avait-elle crié tandis que je prenais le large dans la foule j'étais revenu vers elle elle lui avait tendu le parapluie un peu trop vivement peut-être ou l'avait-elle mal interprété je ne sais pas mais il était tombé par terre entre nous en appui sur ses baleines à la renverse dans la neige ramasse-le dit-elle je ne dis rien ramasse-le répéta-t-elle je la regardais dans les yeux lui plantais mon plus mauvais regard dans les yeux je ne bougeais pas nous étions arrêtés sur le trottoir de chaque côté du parapluie renversé dans la neige des gens passaient à côté de nous en se demandant ce qui se passait nous regardaient un instant et poursuivaient leur route parfois se retournaient pour nous jeter un ultime regard je ne bougeais pas je ressentais des picotements au temple j'avais envie de la frapper nous étions immobiles à quelques mètres de l'entrée de l'entrée d'un café dont le store de toile dégoûtait lentement de neige fondue des gens établés dans les trois locales nous voyaient à travers la vitre je sentais leur regard je sentais leur regard posé sur nous ni Marie ni moi ne bougeant il était impossible de toute façon qu'un de nous deux ramasse ce parapluie à présent je parvins à reprendre mes esprits et je fis demi-tour me remis en route sans un mot Marie me suivit et nous poursuivîmes notre chemin sur l'avenue laissant derrière nous ce parapluie transparent ouvert sur le trottoir renversé abandonné dans la neige nous continuions à avancer dans la foule marchant d'un même pas apparemment ensemble les chaussettes en laine blanche assorties dans nos sandales avec leur identique et dérisoire liseré rouge et bleu à la cheville mais chacun dans ses réflexions mauvaises et sa macération de l'incident nous ne disions rien nous ne parlions plus de temps à autre furtivement je la regardais peu importe qui était dans son tort personne sans doute nous nous aimions mais nous ne nous supportions plus il y avait ceci maintenant dans notre amour que même si nous continuions à nous faire dans l'ensemble plus de bien que de mal le peu de mal que nous nous faisions nous était devenu insupportable nous nous étions arrêtés sur un pont et je regardais le jour se lever devant moi le jour se levait et je songeais que c'en était fini de notre amour c'était comme si je regardais notre amour se défaire devant moi se dissiper avec la nuit au rythme quasiment immobile du temps qui passe quand on en prend la mesure le plus frappant à observer ainsi les imperceptibles variations de couleurs et de lumières sur les tours de verbleuté de Shinjuku c'est que le passage au jour me paraissait davantage être une question de couleurs que de lumières ayant à peine perdu son intensité l'obscurité était simplement en train de passer du bleu intense de la nuit à la grisaille terne d'un matin neigeux et toutes les lumières que j'apercevais encore au loin gratte-ciel illuminé au bord de la gare traîner des phares des voitures sur les avenues et sur les arrondis de béton des autoroutes urbaines boules des lampadaires et néons multicolores des magasins barres de lumière blanches aux vitres des immeubles continuer à briller dans la ville comme au cœur même d'une nuit maintenant diurne Marie se tenait en silence à côté de moi et nous demeurions immobiles comme figées sur cette passerelle métallique réservée aux piétons qui surplombaient en apique les voies ferrées qui menaient à la carte de Shinjuku en contrebas tout au long du ballast c'était un fouillis de lignes électriques et de câbles à haute tension de caténaires de rampes métalliques qui surplombaient les voies à intervalles réguliers précédés d'un grondement qui faisait vibrer le pont surgissait une rame de métro illuminée bondée de voyageurs parfois un train de marchandises et de nouveau un monorail blanc qui filait d'un seul trait dans la pâle lumière du jour Aux abords de la gare de Shinjuku que nous apercevions au loin des milliers de personnes se pressaient sous la neige autour de l'entrée principale du bâtiment dans une gigantesque marée de parapluies qui semblait mue par de l'encourant contradictoire une partie s'engouffrant dans la gare et une autre sortant tandis que de multiples sous-courants paraissaient se constituer de gens isolés qui se frayaient un passage à contresens pour se rendre au guichet ou sortir des bouches de métro Plus loin s'élevait un îlot de hautes constructions métalliques d'hôtels et de grands magasins aux toits en terrasses chargés de néon et d'antennes le haut des façades parsemés d'écrans géants qui diffusaient de muettes publicités aux couleurs délavées dans la nuit finissante Nous nous étions remis en route toujours sans un mot et nous n'avions pas encore quitté le pont que me tournant vers Marie qui marchait à côté de moi en silence dans le crachin glacé de neige fondue qui continuait de tomber sur la ville Je m'apprêtais à avoir un geste envers elle lui toucher le bras ou lui prendre la main quand j'eus le sentiment que ma tête vacillait Et dans le prolongement même de ce vertige le grondement d'un train invisible commença à tout faire trembler sur son passage en secouant bruyamment les grillages métalliques du parapet du pont qui se mirent à trembler de bas en haut à côté de moi dans des gerbes d'étincelles bleuâtres et des éclairs de feu que je vis soudain sortir de la boîte d'un générateur en contrebas qui implosa sur place dans une épaisse fumée noire qui se mit à s'élever sur les voies ferrées où un train lancé à pleine vitesse freinait en catastrophe pour essayer de s'arrêter tandis que dans le rapide regard circulaire que je jetais derrière moi sur le pont au milieu des lumières des lampadaires qui vacillaient je vis les passants qui tanguaient comme sur le pont d'un navire soulevé par une vague énorme brève et violente certains perdant l'équilibre et luttant pour garder leur trajectoire en accélérant comme s'ils se précipitaient à la poursuite de leur parapluie d'autres s'accroupissant la plupart s'arrêtant sur place comme figés paralysés se protégeant la tête avec un bras avec leur serviette leur mallette et ce fut tout ce fut absolument tout ce ne fut rien d'autre à peine trente secondes une minute plus tard passé un moment de panique et d'attente très dense où il ne se passa plus rien et où personne ne bougeait chacun se regardait incartable tombé par terre ici et là encore accroupi les vides mouillés de neige encore prêts à se protéger à se recroqueviller davantage s'attendant au pire à une réplique immédiate beaucoup plus forte peut-être c'était la deuxième fois que la terre tremblait en quelques heures et cela pouvait reprendre à tout instant la menace était désormais permanente les gens se relevèrent peu à peu et s'éloignèrent se dispersèrent sur le pont tandis qu'un chien invisible aboyait au loin dans le matin grisâtre et Marie dans un cri étouffé se précipita dans mes bras et se mit à trembler de tous les membres nous fîmes quelques pas à gare les vêtements mouillés avec nos pantoufles tordues et nos chaussettes en laine blanche assorties et nous trouvâmes refuge dans un renfoncement du pont une sorte de niche arrondie qui menait à un escalier de secours métallique très abrupt qui descendait vers les voies ferrées Marie pleurait elle pleurait contre moi elle était secouée de sanglots elle se blottissait de toutes ses forces dans mes bras les membres tremblants mouillés de larmes et de neige la peur extrême qu'elle avait ressenti la fatigue l'épuisement l'exacerbation de tous ses sens depuis le début de la nuit se traduisit alors par un besoin irrépressible de réconfort une brûlante envie d'union des corps et d'abandon Marie dans mes bras en pleurs la robe mouillée les cheveux mouillés approchait ses lèvres très près de ma bouche et demandait en tremblant pourquoi je ne voulais pas l'embrasser et la gardant dans mes bras je répondais à voix basse en lui caressant les épaules et les cheveux pour l'apaiser que je n'avais jamais dit que je ne voulais pas l'embrasser que je n'avais jamais dit ça mais je ne l'embrassais pas je ne me penchais pas vers elle pour l'embrasser et la caresser la calmer et l'empêcher de pleurer et c'était toujours la même question et la même réponse exactement le même dialogue que quelques heures plus tôt à l'hôtel fut avec la même véhémence la même détresse dans la voix qu'elle s'écria de nouveau en relevant la tête vers moi mais pourquoi tu ne m'embrasses pas alors et je ne répondis pas je ne savais que répondre je me souvenais très bien de la réponse que je lui avais faite alors mais je ne pouvais pas lui dire maintenant que je ne voulais ni l'embrasser ni ne pas l'embrasser après les instants dramatiques que nous venions de vivre elle aurait bondi elle se serait révoltée elle m'aurait frappée elle m'aurait griffé le visage dans la détresse qu'il avait jetée dans mes bras c'était la chaleur de mon corps qu'elle était venue chercher pas la souplesse de ma dialectique elle n'en avait rien à foutre de mes mots et de mes raisonnements ce qu'elle voulait c'était un élan du cœur l'élan de mes mains et de ma langue de mes bras autour de ses épaules mon corps contre son corps je ne l'avais pas compris ça et pourtant Dieu sait combien j'avais envie de l'embrasser maintenant et tellement plus maintenant que nous nous séparions pour toujours que la première fois que je l'avais embrassée et je compris alors tandis qu'elle se blottissait toujours plus fort contre moi que le désir charnel restait inassouvi après notre étreinte de cette nuit notre étreinte incomplète de cette nuit interrompue inaboutie avait maintenant besoin d'un exutoire pour qu'elle puisse libérer les tensions qu'elle avait accumulées il fallait pour venir à bout de son épuisement pour relâcher ses membres et apaiser ses nerfs qu'elle jouisse qu'elle jouisse sur le champ et j'eus alors le sentiment que c'était une femme inconnue que j'avais dans les bras qui se collait contre moi mouillée de désirs et de larmes ses hanches s'enroulant contre mon ventre avec une détermination mauvaise à la recherche de la jouissance la violence de son désir me faisait peur je la sentais chercher ma bouche en haletant contre mon oreille le souffle court gémir comme si nous faisions l'amour parmi la foule qui continuait de passer près de nous sur le pont la terre venait de trembler et indifférente aux passants Marie se serrait contre moi en frottant lassivement son sexe contre ma cuisse soulevant fiévreusement mon t-shirt pour me masser le ventre en me plaquant contre le parapet puis elle saisit ma main et la guida sous sa robe la fit remonter le long de sa cuisse et je sentis alors le contact brûlant de sa chair nue je sentis dans ce corps et mouillé de neige qui se collait contre moi en tremblant le contact incroyablement chaud de la chair de sa cuisse et la proximité ardente de son sexe mouillé de désir j'avais enfoncé la main dans son slip et je sentais maintenant sous mes doigts la douceur humide et électrique de l'intérieur de son sexe qui se contractait sous ma main le jour se levait et je la désirais très fort moi aussi maintenant je me collais contre elle dans l'éclarté du jour naissant je caressais son sexe je pétrissais ses fesses le jour se levait sur Tokyo et je lui enfonçais un doigt dans le trou du cul de retour à l'hôtel je nous revois au petit matin traversé fugitivement le grand hall déjà bruissant d'hommes d'affaires pour rejoindre les ascenseurs la peau rougie de froid la robe de Marie froissée et à moitié écorchée à la cuisse nos chaussettes de tennis blanches assorties aux chevilles dans l'état de fatigue et de délabrement physique que nous avions atteint nous nous sommes immédiatement laissés tomber tout habillé sur le lit il faisait jour et une grisaille affreuse de lendemain d'une nuit blanche régnait dans la chambre Marie avait fait couler un bain chaud et attendait qu'il se remplisse allongé sur le lit les yeux ouverts épuisés sans bouger sans parler notre fatigue était telle que nous avons failli entrer tous les deux dans la baignoire quand le bain fut coulé mais après une brève altercation dans la salle de bain plutôt facétieuse et comique un balai de gestes tendres et somnambuliques sur le carrelage nous nous sommes partagés les lieux Marie a pris la baignoire et j'ai choisi la douche la tête levée et les yeux fermés je laissais couler une eau tiède sur mon corps meurtri endolori de froid mon corps de naufragé qui retrouvait peu à peu une température normale j'étais nu la tête levée sous le jet dans la cabine de douche aux parois embués et je voyais Marie allongée dans la baignoire nue et immobile un gant de toilette sur le visage blanc et affaissé d'où montaient d'évanescentes volutes de vapeur elle portait une charlotte transparente sur les cheveux en coiffe tel un chou-fleur amoli et ses mains au ralenti presque inconsciemment faisaient clapoter doucement la surface de l'eau à 9h 8.57am exactement comme l'indiquait le radio réveil de la chambre en chiffre rouge de cristaux liquides finement pointillés le téléphone a retenti dans l'obscurité les lourdes tentures étaient tirées dans la chambre et nous dormions chacun d'un côté du lit dans un sommeil profond Marie les lunettes de soie de la Japan Airlines sur les yeux se retourna simplement dans les draps le front en sueur chaudement enmitouflé dans un gros pull marin qu'elle avait passé par-dessus sa chemise de nuit pour emmagasiner le plus de chaleur possible c'était une sonnerie répétitive et agressive je finis par décrocher et au bout d'un long moment pendant lequel j'essayais de comprendre où je me trouvais je dis oui une voix japonaise un peu déstabilisée et altérée par l'émotion se lança dans une longue phrase enrobée de politesse d'où il ressortait que c'était Yamada Kenji et qu'il nous attendait comme convenu à 9h à la réception en compagnie des messieurs Maruyama Tanaka Kawabata et Morita que répondre à cela je ne dis rien je jetais un coup d'œil sur les robes de Marie qui nous entourait pendues aux ombres des portants dans les profondes ténèbres de la chambre où les rideaux s'étaient fermés je sentis un moment de flottement à l'autre bout de la ligne l'amorce d'un conciliabule des chuchotements un instant s'il vous plaît me dit mon interlocuteur je ne disais toujours rien je n'avais encore rien dit à part oui et n'en disant pas plus d'ailleurs d'une main épuisée je raccrochais j'eus à peine le temps de me rendormir et je n'avais même pas essayé de réveiller Marie pour l'informer du coup de téléphone que le téléphone 9.04 AM se remit à sonner retentissant de façon saccadée dans l'obscurité de la chambre l'appareil se trouvait de mon côté du lit et au bout d'un moment dans un gémissement qui semblait demander grâce Marie se rapprocha de moi sous les draps se colla contre mon corps et tendit un bras dans le vide en direction de la table de nuit j'achevais son geste décroché pour elle et lui tendit le combiné elle fut encore plus minimaliste que moi car le combiné à la main elle ne dit ni allo ni oui elle ne dit rien témoignant simplement de sa présence par un léger infléchissement de sa respiration puis toujours silencieuse elle releva d'une main paresseuse ses lunettes de soie de la Japan Airlines sur son front et je voyais son visage ensommeillé écouté dans la pénombre je regardais ses yeux qui semblaient s'animer à mesure qu'elle prenait connaissance de ce qu'on lui disait nous échangea même un bref regard de connivence elle acquiesça une ou deux fois puis d'une voix lasse elle dit que c'était entendu qu'elle arrivait elle raccrocha elle resta encore un long moment dans le lit indécise peut-être même sur le point de se rendormir puis se levant pieds nus un filet de chemise de nuit blanche dépassant sous son gros pull marin elle alla entreouvrir les tentures revint près de moi en baillant pour consulter le classeur de cuir épais qui contenait la liste des services et des numéros de téléphone de l'hôtel pensive elle s'assit sur le bord du lit enfonça deux touches sur le clavier du téléphone et d'un ton précis en anglais dit qu'elle avait des bagages à faire descendre à la réception elle erra ensuite ainsi dans la chambre les lunettes de la japan airlines relevaient sur le front alla inspecter ses caisses vérifia les étiquettes referma celles qui avaient été ouvertes elle retira une par une avec soin les robes qui pendaient au portant de voyage et les déposa un instant sur le lit comme en transit ouvrit une malle et commença à plier les robes à les ranger sur le bras d'un fauteuil je voyais sa robe en soie bleu nuit étoilée disloquée et exsangue fanée déchirée à la cuisse qui paraissait à présent éteinte dans la grisaille du jour cela faisait maintenant vingt-quatre heures presque heure pour heure que nous étions arrivés au Japon et regardant toutes ces caisses que Marie préparait et refermait pour les faire descendre à la réception je me souvenais de l'inquiétude que j'avais éprouvée la veille au passage de la douane quand les douaniers nous avaient arrêtés pour contrôler nos bagages et la peur très vive que j'avais ressenti qu'ils puissent découvrir l'acide chlorhydrique que je transportais mon cœur battait très fort chaque fois que le douanier désignait un nouveau bagage sur un de nos chariots et nous priait de l'ouvrir et dans cette caisse-là qu'est-ce qu'il y a ? demandait-il d'un simple geste sans un mot a dress dit Marie please open dit le douanier it is a dress répéta-t-elle légèrement agacée please open répéta le douanier sans se départir de sa politesse avec un soupçon de fermeté supplémentaire la série de quatre crochets latéraux des faits Marie souleva le couvercle en osier de la cantine sur le comptoir des douanes avec le même entrain que si elle avait dû déceler là le cercueil d'un ami mort dont on eut rapatrié le cadavre après un accident de la route à l'étranger l'intérieur de la caisse avait du reste des allures de linceul dans lequel reposait un corps transparent et tubulaire décapité et sans jambes qui baignait dans un lit de capoc rembourré de mousse de pare-chocs et de coins corps purement virtuel éviscéré et asexué il se tenait là alangui sur son coussin de mousse et portait une création récente de néon rose en spirale ascendante cintrée à la taille plus ample à la poitrine qui montait en collimation tout le long de son corps inexistant jusqu'à un décolleté béant d'où dépassait bien enveloppé dans divers petits sachets en plastique un réseau de fils électriques et de prise de courant a dress dit le douanier a dress dit Marie à voix basse a sort of dress convainc-elle plus très persuadée maintenant plus très convaincue sous le regard de ce douanier de l'universalité des mots des valeurs et des choses les bagagistes s'étaient présentés à la porte de notre chambre et Marie les avait fait entrer deux jeunes employés de l'hôtel en livret noir et bouton doré une petite toque noire sur la tête qui leur donnait des allures de fusilier marin Marie ampule marin elle aussi comme si nous étions en croisière dans une cabine de luxe d'un navire de plaisance j'étais resté couché dans le lit et je regardais cette scène irréelle se dérouler devant mes yeux les avait guidés dans la pièce et leur avait désigné les mâles qu'il fallait descendre et celles plus rares qui pouvaient rester les bagagistes s'étaient mis au travail et de mon lit je les voyais évoluer furtivement dans la pièce avec une discrétion ostensible s'arrêtant pour laisser passer Marie qui continuait d'aller et venir et de remplir des caisses anticipant des yeux sa trajectoire sous le vent sans bruit les mâles et les valises qu'ils emportaient dans le couloir où ils chargeaient au fur et à mesure plusieurs grands chariots dorés je finis par me lever et les croisant dans la chambre d'une démarche mal assurée je me rendis dans la salle de bain mon visage dans le miroir était méconnaissable les paupières et les pommettes bouffies congestionnées les yeux minuscules à peine ouverts qui lançaient un regard étonné et absent pas sympathique pas même attendrissant presque méchant mes lèvres étaient sèches et croûteuses craquelées ma langue blanche et pâteuse les joues pas rasées le cou picoté de poils gris et noirs dru et par je regardais ce visage dans le miroir je regardais ce visage déjà vieux et pourtant mien et c'est un état qu'il est des plus étrange de devoir associer à soi-même la vieillesse ou tout du moins car je n'étais pas encore vraiment vieux j'allais avoir 40 ans dans quelques mois la fin incontestable des caractéristiques de la jeunesse lisible sur les traits de son propre visage les dernières malparties Marie referma la porte derrière les bagagistes et enleva son pull marin et sa chemise de nuit qu'elle déposa au passage sur le lit continua toute nue jusqu'à la fenêtre pour aller regarder un instant la ville grise et embrumée à travers la baie vitrée il pleuvait sur Tokyo un épais brouillard recouvrait le ciel à perte de vue on voyait quelques toits plats et des antennes au loin quelques gouttelettes de pluie glissaient solitairement sur le carreau je préparais du thé en caleçon dans la chambre pendant que Marie faisait sa toilette pieds nus et pensifs je versais doucement de l'eau frémissante sur un pâle sachet de thé au fond d'une des tasses du plateau du mini-bar les doigts légèrement tremblants je bus une petite gorgée de thé brûlant sans doute la seule chose que je pouvais avaler à cette heure dix minutes plus tard le téléphone n'avait sonné qu'une fois entre temps et j'avais répondu moi-même que nous arrivions Marie reparut dans la chambre elle était habillée et maquillée ses traits étaient tirés mais elle était métamorphosée elle portait un pantalon gris impeccable et un col roulé noir des bottillons en chevraux à la sécroiser elle avait son grand manteau en cuir sous le bras un volumineux agenda à la main ses lèvres étaient légèrement maquillées elle portait des lunettes de soleil n'autre pair que la vieille plus sobre plus effilée j'étais toujours en caleçon assis au bord du lit et je feuilletais une bible en anglais reliée en cuir bleu que j'avais trouvé dans le tiroir de la table de nuit je ne lisais pas vraiment je tournais les pages regardais les têtes de chapitres l'intitulé des épîtres je refermais distraitement le volume je n'avais pas l'esprit très clair que j'abandonnais derrière moi sur le lit des faits et allais m'habiller passer prendre le flacon d'acide chlorhydrique dans ma trousse de toilette et mis mon grand manteau gris noir nous quittâmes la chambre et nous prîmes l'ascenseur nous étions côte à côte dans l'étroite cabine de verre transparente qui descendait au cœur de l'atrium de l'hôtel et je regardais les lustres immobiles dans le hall trois lustres d'une amplitude spectaculaire trois à quatre mètres d'envergure et près de huit à dix mètres de haut leur forme évoquait des flacons de liqueur ou d'alcool blanc des salières en baccarat des carafes de vin aériennes aux reflets irisés étroits au sommet et s'évasant de plus en plus à mesure qu'on descendait le long de leur corps pour devenir presque ronds à la base enveloppés féminins et malgré la rigueur de leurs lignes leur éclat avait quelque chose de fluide et d'aquatique et c'était peut-être à des gouttes d'eau géante finalement qu'il faisait le plus penser ou à des larmes mon amour trois gigantesques larmes de lumière étincelante qui pendaient là en suspension dans le hall de l'hôtel dans un poudroiement de paillettes et de nacre au cœur du grand hall de marbre de l'hôtel autour de nos bagages entassés sur plusieurs wagonnets dorés attendait un groupe de cinq hommes en costume impeccable avec des lunettes de soleil ou de vue des parapluies et des attachés-cases l'un d'eux Yamada Kenji le seul que Marie connaissait il dirigeait la boutique Allons-y Allons-o de Tokyo vint à notre rencontre à grands pas avec un sourire d'autant plus enjoué que notre retard se montait à près de quarante minutes une éternité au Japon il s'avança vers Marie pour lui souhaiter la bienvenue et lui demanda aussitôt si elle avait pu se reposer des fatigues du voyage si elle s'était bien remise du décalage horaire et Marie alors avec ce sens du spectacle cette outrance dont elle avait le secret retira théâtralement ses lunettes de soleil au milieu du grand hall de marbre et présenta son visage à nu dans la lumière des lustres n'ayant honte de rien n'ayant rien à cacher qu'il semblait dire à la cantonade vous voulez le savoir et bien regardez comme si elle leur dévoilait là quelque odieuse cicatrice une plaie pulvérulente un herpès de la face les quatre messieurs qui accompagnaient Yamada Kenji regardaient eux aussi le visage pâle et fatigué de Marie dans la lumière du hall et ne savaient quoi dire ni comment réagir Yamada Kenji paraissait bien ennuyé d'avoir posé d'entrée une question aussi sulfureuse et il demeurait contri dans le hall la tête baissée tandis que les autres immobiles en demi-cercle autour de Marie souriaient avec circonspection tout en hochant machinalement la tête d'un air perplexe et compatissant Marie ne bougeait pas impérial le visage toujours offert aux morsures des regards mais moi aussi je la regardais Marie je regardais son visage dans la lumière des lustres et c'est vrai qu'elle était particulièrement belle ce matin dans l'offrande silencieuse de sa pâleur défaite dès que Marie eut remis ses lunettes la rencontre reprit le cours paisible et ennuyeux des rendez-vous professionnels et Yamada Kenji nous présenta les différentes personnes qui l'accompagnaient chacun de ces messieurs s'inclinant et sortant une carte de visite de sa poche ou de son portefeuille ou de son porte-carte que Marie reçut avec un mélange de politesse et de désinvolture soulevant encore ses lunettes de soleil pour lire ici et là un nom sur les cartes de visite seul le nom de Kawabata associé au physique du personnage cheveux raides et roses à la Andy Warhol et son pantalon en cuir moulant sembla l'intéresser un instant à côté de ce Kawabata personnage influent si ce n'est directeur ou sous-directeur du contemporary art space de Shinagawa qui sut sauter placidement un cigarillo et porter à la main une mystérieuse ballette rigide en toile à monogramme glacé couleur gunmetal sky métallique se trouvait une personne du même musée monsieur Morita un financier personne plus terne aux épaules tombantes avec des petites lunettes rondes et une dent en or qui apparaissait fugacement au fond de sa bouche lors de ses succinctes de ses interventions il y avait aussi deux jeunes gens de spirale des subalternes apparemment des subordonnés ou des stagiaires tous deux très jeunes et très sérieux et même cérémonieux engoncés dans des costumes trois pièces trois pièces non pas trop grands mais comme trop vieux pour eux pour ma part j'étais resté dans l'ombre de Marie et j'avais simplement incliné les yeux pour saluer tout le monde avec retenue afin de nous communiquer le programme de la journée Yamada Kenji suggéra de se rendre dans un coin retiré de l'hôtel où on pourrait nous servir le café Notre groupe s'était mis en route dans le hall lentement Des sous-groupes s'étaient naturellement formés Yamada Kenji chaperonnant Marie qui marchait à côté de ce kawabata en cuir avec sa mallette extra plate qui devait coûter plus de dollars qu'elle n'en pouvait contenir et elle continuait à lui poser des questions qui étaient traduites scrupuleusement au fur et à mesure Moi je marchais en retrait avec les deux jeunes gens tirés à quatre épingles de spirale qui me souriaient sans un mot en anglais pour ainsi dire conversation des plus paisibles La jeune chargée de mission auprès de l'ambassade de France avait fini par nous rejoindre elle s'était apparemment éclipsée un instant aux toilettes précisément au moment où nous arrivions dans le hall et elle marchait à côté de moi laissant Marie à ses collaborateurs et aux responsables du musée de Shinagawa C'était une élégante jeune femme dans un grand manteau de laine vierge qui m'entretenait de vacuité badine et de détails bénins comme si on l'avait chargée d'accompagner M. Thatcher pendant une visite officielle pantalon noir et chemisier crème foulard en soie yeux noirs de braise elle n'avait rien de blond à part les cheveux elle me faisait une petite cour frivole et sans conséquence tandis que nous retraversions le hall méfleurait le bras en riant et repartait de plus belle dans une longue phrase en relevant à l'occasion un de ses innocents sourcils noirs pour marquer sa surprise voir sa stupéfaction devant quelque objection que je n'avais même pas faite qu'elle avait simplement anticipée elle pouvait avoir vingt-sept vingt-huit ans mais semblait fréquenter les allées de la diplomatie depuis le double son indéniable assurance et ses sourires charmeurs étaient décourageants je la regardais épuisée me passais la main sur mon menton rugueux et mal rasé exaspéré par sa voix enjouée que n'imbait un charmant zeste de zésément sarzé de mixtion et vous étiez où dis-je justement quand nous sommes arrivés dans le hall nous avions pris place dans des canapés et des fauteuils en cuir noir répartis sur une mezzanine qui dominait le hall de l'hôtel et on nous avait servi des cafés je ne sais combien de thé et de café nous avions bu depuis notre arrivée au Japon différents documents reposés sur notre table basse des grands classeurs couleur aluminium des chemises plastifiées transparentes un plan enroulé du musée de Shinagawa des photos des dossiers sans compter les petits cadeaux de bienvenue que Marie avait déballés avec gentillesse et morosité sans paraître particulièrement heureuse de les recevoir ni surprise qu'il y en eut les déposant simplement à l'écart parmi leurs emballages froissés un foulard des baguettes nacrées des bâtonnets d'encens Yamada Kenji nous avait remis le programme du jour et je le parcourais des yeux dans l'espèce de brume comateuse qui m'enveloppait l'esprit nous en étions à la phase d'accueil 9h 10h accueil à l'hôtel suivait au programme une visite des salles du musée de Shinagawa pour préparer l'accrochage de l'exposition une rencontre avec des journalistes du magazine Cut le déjeuner dans un restaurant traditionnel une séance de photos pour la couverture d'un magazine de mode une visite de l'immeuble spirale suivie d'une réception et d'un dîner je prenais connaissance de tout cela avec un peu de lassitude et d'effroi quand monsieur Morita à côté de moi qui venait de reposer son programme sur la table se mit à parler du tremblement de terre de ce matin aussitôt à l'évocation du tremblement de terre aucun sujet ne pouvait sans doute toucher chacun plus intimement tout le monde prit part à la conversation aussi bien le taciturne Kawabata qui lâcha une phrase péremptoire en japonais que personne ne traduisit que les deux jeunes gens tirés à quatre épingles qui surmontèrent leur timidité pour apporter eux aussi leur pierre au débat le plus jeune si c'était possible d'être plus jeune que l'autre aussi réservé que bien informé se mit à nous expliquer dans un angle ésotérique que selon des informations entendues à la radio une personne était morte ce matin d'une attaque cardiaque dans un village de la péninsule d'Izou où se situait l'épicentre du séisme à cela l'imprévisible Kawabata se redressant brusquement dans son fauteuil il s'était appuyé en arrière les mains jointes sous le nez comme pour prendre son élan et bondir en avant avait répliqué par une nouvelle phrase péremptoire en japonais et alors que jusque là par courtoisie pour nous on s'efforçait de parler plutôt français ou anglais la conversation s'était poursuivie exclusivement en japonais chacun ajoutant un détail ou en évoquant un autre mimant des chutes d'objets des affolements des vacillements au dire de Yamada Kenji le seul qui continuait à nous traduire quelques informations de temps à autre il y avait eu deux secousses une petite horizontale à peine perceptible vers une heure du matin et une beaucoup plus forte au lever du jour qui avait occasionné des dégâts dans Tokyo des coupures d'électricité des retards de train des éboulements des brides verts des chutes de toiture et d'éléments de climatiseur dans les deux cas l'épicentre s'était situé du côté de la péninsule d'Izu selon les spécialistes bien qu'il fût évidemment impossible de faire le moindre prognostic en la matière il n'y avait pas de risque particulier d'un nouveau séisme majeur dans les prochains jours ouvrant sa mallette pour ranger les quelques programmes qui n'avaient pas été distribués Yamada Kenji supposait que nous n'avions pas dû ressentir la première secousse assez faible qui s'était produite cette nuit vers une heure du matin car nous devions déjà dormir et espérer que la deuxième au lever du jour beaucoup plus violente et qu'il le craignait avait dû nous réveiller ne nous avait pas donné une trop mauvaise image de son pays dès notre arrivée non ? il regardait Marie puis tout le monde imperceptiblement se tut et se tourna vers Marie il venait de se passer quelque chose personne ne savait quoi exactement mais tout le monde en était conscient et s'était tourné vers Marie Marie était immobile dans le canapé la tête droite le programme de la journée à la main et des larmes lentement coulaient sous ses lunettes de soleil les larmes coulaient de façon irrépressible sur les joues de Marie avec la nécessité d'un phénomène naturel comme monte une marée où survient une pluie fine elle ne faisait rien pour les retenir elle les laissait couler sur ses joues les affichait sans ostentation ni pudeur et tandis que le cœur serré je la regardais pleurer en face de moi dans son fauteuil je savais que c'était l'évocation du tremblement de terre qui les avait provoqués car le tremblement de terre était maintenant indissociablement lié pour nous à la fin de notre amour Marie se leva pria Yamada Kenji de l'excuser et s'approchant de moi sous les yeux de chacun qui essaie de comprendre ce qui lui arrivait prêt à intervenir pour l'aider ou la soutenir elle exerça une pression sur mon épaule rapide mais ferme en même temps suppliante et me demanda de bien vouloir l'accompagner je me levais et la suivis nous redescendîmes dans le hall de l'hôtel je ne savais pas où nous allions je la suivais elle semblait chercher un endroit calme pour parler elle finit par sortir de l'hôtel passa la porte coulissante et immédiatement un portier capé de verre et gris et coiffé d'un haut de forme la salua et lui demanda si elle désirait un taxi elle continua sans répondre m'attendit un peu plus loin toujours sur la plateforme à l'abri de l'auvent il pleuviait dehors le ciel était gris on voyait une grande avenue déserte devant nous en contrebas de l'allée privée réservée à l'hôtel des voitures passaient les veilleuses allumées dans un léger brouillard quelques taxis de rares piétons Marie n'avait pas quitté son grand manteau de cuir noir dont elle avait relevé le col et fumait une cigarette sur le perron en silence avec gravité je m'étais arrêté à côté d'elle je regardais au loin j'avais l'esprit confus et les sinus douloureux elle continuait à fumer elle réfléchissait après un long moment elle se tourna vers moi et me dit avec difficulté d'une voix quelque peu étranglée qu'elle était d'accord pour qu'on se sépare je ne répondis rien je la regardais je mis les mains dans les poches de mon manteau et je sentis en tressaillant le contact du flacon d'acide chlorhydrique sous mes doigts mais maintenant je ne peux pas me dit-elle maintenant c'est trop dur pas maintenant me dit-elle pas maintenant et elle me saisit le bras avec force laissa la main parcourir et pincer la laine de mon manteau faire pression ardemment sur mon bras pour me convaincre sa voix était ferme presque dure pas maintenant me dit-elle pas ces jours-ci ces jours-ci j'ai besoin de toi nous vîmes alors Yamada Kenji passer la porte de l'hôtel avec hésitation et nous chercher du regard lorsqu'il nous aperçut il s'avança prudemment vers nous avec un sourire ennuyé nous interrompîmes aussitôt notre conversation et il y eut un moment de gêne pendant lequel il resta immobile devant nous à manipuler son programme puis assez maladroitement il demanda à Marie s'il y avait quelque chose dans le programme qui ne lui convenait pas qu'il avait qu'il avait chagriné Marie le regarda interdite et se tournant fugitivement vers moi elle me sourit entre ses larmes non non ça va il est très bien le programme dit-elle moitié en souriant moitié en reniflant dans le taxi qui nous conduisait au Contemporary Hard Space de Shinagawa j'avais pris la main de Marie et je la serrais doucement dans la mienne je sentais la chaleur de ses doigts contre ma peau l'ambiance était lourde dans la voiture la pluie balayait les vitres un essuie-glace allait et venait régulièrement sur le pare-brise personne ne disait rien Yamada Kenji était assis à l'avant à côté du chauffeur il avait donné l'adresse du musée et consulté en silence des petites fiches roses quadrillées sur ses genoux la jeune chargée de mission française regardait pensivement par la vitre et elle se taisait elle aussi intimidée par les larmes de Marie pour accéder à l'entrée du musée il fallait longer un mur d'enceinte en grosse pierre sur une centaine de mètres le taxi nous avait laissés en haut du chemin sur le vaste parking désert d'un hôtel notre groupe reconstitué les autres nous avaient rejoints dans un autre taxi nous nous étions mis en route sous une pluie fine nous descendions une allée de pierres inégales et glissantes qui serpentaient sous les arbres en direction d'un lac nous progressions lentement à l'abri de deux immenses parapluies un bleu roi et un vert intense qui se détachaient dans la brume et que tenaient avec un empressement gauche les deux jeunes gens de spirale qui trottinaient de chaque côté de nous dans le chemin en tournant le bras pour nous abriter derrière la porte du musée une large porte métallique commandée par un dispositif électronique point rouge laser et caméra de surveillance le Contemporary Art Space détonnait dans le décor champêtre où nous nous trouvions arbres et étangs allés de mousse et sous bois on entendait même au loin des pépiments d'oiseaux et des coincements de grenouilles la silhouette blanche et allongée du bâtiment apparaissait au fond d'un parc murs fuselés et plaques d'aluminium ondulés qui donnaient à l'édifice des allures de hangars d'aéronautique ou de laboratoires de haute technologie la porte en vert semi-opaque donnait sur un grand hall d'accueil en marbre noir dans lequel nous attendîmes quelques minutes avant d'être reçus par le directeur du musée barbe poivre et sel et veste pied de poule assortie qui portait de surprenantes pumas blanches flamboyantes avec un fauve stylisé sur chaque pied prêt à bondir de ses talons en moindre relâchement il nous fit entrer dans les bureaux du musée par une porte dérobée et nous introduisit dans un salon privé qui jouxtait une salle de contrôle dont la porte était entre ouverte on apercevait des rangées de moniteurs vidéo dans la pénombre nous prîmes place dans des canapés autour d'une table basse noire et laquée et une jeune employée apparut aussitôt dans notre dos avec un plateau pour nous servir un thé vert elle déposa un bol devant chacun de nous et se retira en silence nous ne disions rien nous ne sourions pas les pleurs de Marie avaient refroidi tout le monde seul le directeur du musée n'avait pas encore été échaudé et paraissait détendu et presque jovial confortablement installé les jambes croisées dans son canapé first time in Japan demanda-t-il à Marie d'une voix puissante pas de réponse Marie immobile ses lunettes de soleil au vert très noir sur les yeux regardée droit devant elle d'un air buté ne paraissait nullement concernée par la question on ne savait même pas si elle l'avait entendue non finit-elle par dire en français sans faire le moindre effort cela jeta un froid dans l'assistance chacun s'agita sur son siège mais il n'y eut pas d'autre question la conversation était close je voudrais voir les salles dit-elle Marie marchait à quelques mètres devant nous dans une immense salle d'exposition déserte seule dans son grand manteau de cuir noir les lunettes de soleil relevées sur le front son agenda à la main d'une certaine manière elle avait obtenu ce qu'elle voulait elle avait imposé le silence et le respect nécessaire à sa concentration par les larmes et la sécheresse de ton plutôt que par la supériorité souriante qu'elle opposait en général à ses interlocuteurs plus efficace mais qu'elle n'avait pas la force ou la souplesse d'appliquer aujourd'hui et le résultat était là on restait sur ses gardes on osait l'aborder ou lui adresser la parole et elle pouvait s'abandonner à ses pensées comme si elle avait été la seule dans le musée nous la suivions à distance parlant à voix basse intimidée autant par l'ampleur des salles vides que nous traversions qui faisaient résonner nos pas sur le parquet que par la présence forte déterminée et silencieuse de Marie devant nous il y avait près de 300 mètres carrés d'espaces d'exposition répartis en quatre salles A B C et D de formes différentes deux rectangulaires une pentagonale et une octogonale la plus petite faisant 60 mètres carrés et la plus grande 110 mètres carrés elles étaient toutes blanches et désertes impressionnantes de nudité noyées dans une lumière brumeuse qui provenait des fines ouvertures du toit à travers lesquelles on apercevait un ciel gris et tumultueux chargé de lourds nuages de pluie une batterie de lumière artificielle sophistiquée réhaussait le dispositif composé de cylindres translucides orientables fixés en haut des cimaises dont les ampoules projetaient une chaude lumière ambrée de lanterne japonaise traditionnelle Marie s'était arrêtée au centre de la plus grande salle elle avait détaché une petite feuille de son agenda et se servant de la couverture de son carnet comme pupitre isolée dans la pièce je fus le seul à faire quelques pas dans sa direction les autres restèrent sur le seuil et rebroussèrent chemin firent discrètement demi-tour pour la laisser seule elle traçait des croquis un plan sommaire de l'espace des rectangles pour figurer les salles des carrés des flèches que je ne parvenais pas à déchiffrer de temps à autre elle relevait la tête et réfléchissait examinait les murs comme pour s'en inspirer et complétait son esquisse reliait une flèche à un mot écrit en capital qu'elle soulignait une ou deux fois je quittais la salle et rejoignis les autres dans le hall le directeur nous invita à monter au premier étage et nous traversâmes une passerelle de verre qui surplombait le hall pour entrer dans une pièce mal définie qui abritait une immense bibliothèque invisible de catalogues d'expositions et de revues d'art dissimulées dans de longs tiroirs japonaises en bois blanc que le directeur du musée ouvrait au fur et à mesure devant nous avec lassitude pour nous faire la démonstration du système de rangement je le regardais ouvrir et fermer ses tiroirs à la manière d'un magicien paresseux et je pensais à autre chose j'étais fatigué je me sentais fiévreux nous avions regagné le salon à côté de l'entrée certains s'étaient assis pour boire du thé ou converser d'autres étaient restés debout et feuilletés pensivement des catalogues je me promenais dans la pièce en regardant les affiches des expositions du musée et j'allais passer une tête dans la salle de contrôle où se trouvait un jeune homme dos à moi qui travaillait sur un ordinateur la salle était à peine éclairée avec des voyants lumineux et des manettes de réglage elle avait des allures de studio de mixage ou de régie image d'une salle multimédia avec les écrans de contrôle de plus d'une dizaine de caméras de surveillance qui diffusaient des plans fixes en noir et blanc grisâtre examinant l'ensemble je me rendis compte que les écrans de la rangée supérieure correspondaient à des caméras de contrôle qui filmaient les environs immédiats du musée deux étaient fixés au portail extérieur qui diffusait des images neigeuses de l'allée déserte qui descendait vers le lac et deux à l'entrée une tournée vers le parc sous la pluie et une orientée vers le hall d'entrée en marbre noir avec cette image fixe caractéristique de ce type de focale en plongée où les personnages que l'on découvre à l'image apparaissent souvent comme des victimes désignées ou des morts en puissance l'autre rangée d'écrans frappait par sa rigueur extrême les huit moniteurs diffusaient des images blanches très lumineuses qui au premier coup d'œil pouvaient passer pour de parfaits monochromes hypnotiques mais pour peu que l'œil s'attarda sur les détails on pouvait distinguer des arrêtes et des plaintes et reconnaître qu'il s'agissait de différentes vues des salles d'exposition désertes du musée je regardais fixement cette rangée d'écrans blancs qui scintillaient légèrement quand je vis soudain Marie apparaître dans le tableau silhouette solitaire que je voyais se mouvoir lentement devant moi sur l'écran elle passait comme en apesanteur d'un écran à l'autre manteau noir sur fond blanc disparaissant de l'un et surgissant dans l'autre parfois elle réapparaissait alors elle était de nouveau à l'image elle s'était arrêtée au milieu d'une salle j'étais entré dans la pièce et je m'étais approché de l'écran tout près les yeux à quelques centimètres de sa brillance électronique et je la vis lever les yeux vers moi pour adresser un regard neutre en direction de la caméra de surveillance nos regards se croisèrent un instant elle ne le savait pas elle ne m'avait pas vu et c'était comme si je venais de prendre visuellement conscience que nous avions rompu je quittais la salle de contrôle en vacillant j'avais la tête qui tournait mes yeux piquaient d'avoir fixé l'écran aussi intensément et ma vue se brouiller sous des éblouissements blancs je m'approchais de la jeune chargée d'émission française et lui demandais de bien vouloir m'appeler un taxi je devais avoir l'air pâle car elle me demanda si tout allait bien je lui dis que non que je n'allais pas bien que j'étais fatigué sans doute le décalage horaire et que je préférais rentrer me reposer à l'hôtel je me laissais tomber dans un fauteuil et ne bougeais plus je transpirais lourdement dans mon épais manteau gris noir je voyais qu'on me jetait des regards à la dérobée la jeune femme revint me dire qu'on avait appelé le taxi et qu'il arrivait me demanda si je voulais être raccompagné je hochais faiblement la tête je lui dis que oui que c'était gentil nous quittâmes le musée ensemble remontâmes la petite allée qui menait au parking sous une pluie battante le parking de l'hôtel était désert parsemé de grandes de grandes flaques traversées de pluie tourbillonnante et de rafales de vent le taxi tournait en rond au loin sous la pluie indécis sans s'engager sur le parking la jeune femme se dirigea vers lui d'un pas volontaire en agitant le bras en l'air dans son grand manteau mouillé le taxi s'immobilisa sous un arbre elle dit quelques mots en japonais au chauffeur pendant que je prenais place dans la voiture le taxi démarra et je me retournai je vis sa silhouette isolée sous la pluie à travers la lunette arrière embuée du taxi je ne le savais pas encore mais c'était la dernière fois que je la voyais en descendant du taxi je remontais immédiatement dans ma chambre au 16ème étage de notre hôtel la chambre avait été faite en notre absence et elle avait retrouvé des allures de chambre d'hôtel ordinaire depuis que nos 140 kilos de bagages avaient disparu les lits avaient été fait les rideaux ouverts et une pénombre grise et terne entrait dans la pièce les vêtements qui traînaient par terre avaient été pliés les chaussettes blanches à liserie rouge et bleue que nous avions abandonnées n'importe comment en boule sur la moquette avaient été ramassées et pieusement déposées sur la coiffeuse la chambre était surchauffée et j'allais couper le chauffage je voulais ouvrir la fenêtre en grand mais le bâton était condamné on ne pouvait en tirant sur un panneau de verre vertical obtenir qu'une mince ouverture de deux ou trois centimètres j'essayais bien de forcer le bras articulé de sécurité pour ouvrir davantage la baie vitrée mais en vain j'allais m'étendre sur le lit je n'en pouvais plus je n'avais pas enlevé mon manteau et je marinais dans ma sueur je me sentais fiévreux j'avais le nez pris je reniflais je me relevais régulièrement pour aller me moucher dans la salle de bain à la fin l'as d'aller et de venir dans la chambre j'emportais le rouleau de papier hygiénique avec moi que je posais sur la table de nuit je me mouchais sans discontinuer allongé sur le lit une collection de fragments de papier hygiénique froissé grandissait à côté de moi un fatras de boulettes chiffonnées qui s'accumulait sur la moquette je passais toute la matinée là j'essayais de fermer les yeux et de dormir mais je ne pouvais pas dormir j'étais trop agité allongé sur le dos je regardais le plafond immobile les pieds croisés sur le lit les mains dans les poches de mon manteau je n'avais pas de perspective qu'avais-je à faire ces jours-ci à Tokyo rien rompre mais rompre je commençais à m'en rendre compte c'était plutôt un état qu'une action un deuil qu'une agonie je quittais la chambre en début d'après-midi avec un sac de voyage qui contenait le minimum deux chemises quelques t-shirts ma trousse de toilette dans le hall j'allais changer de l'argent à la réception je sortis les billets de l'enveloppe les recomptais en faisant glisser mes doigts à la surface sensuelle des coupures et scindais l'aliace en trois je gardais deux billets sur moi en rangé huit autres entre les feuillets de mon passeport et laissais les dix derniers dans l'enveloppe je m'accroupis pour ouvrir mon sac de voyage dans le hall et glisser l'enveloppe pliée en deux dans un des compartiments de ma trousse de toilette je quittais l'hôtel sous la pluie marchais une dizaine de minutes dans des rues grises avant de descendre les quelques marches d'une bouche de métro excentrée de la station de Shinjuku je suivis des kilomètres de tapis roulants dans des couloirs souterrains à mesure qu'on approchait de la gare la foule se faisait plus dense et je continuais de marcher dans d'interminables couloirs humides de nombreux clochards avaient investi les couloirs du métro qui s'étaient installés là le long des murs sur des couvertures ou dans de simples cartons dans des tentes de fortune sur des vieux matelas auréolés de taches de graisse ou de traînées de pisse des casseroles abandonnées par terre un pantalon qui sèche des cordelettes des canettes vides des plateaux de bento entassés des chiens immobiles la gueule bornée le poil fumant d'humidité une infecte odeur de couloirs de métro et d'animals mouillés qui faisaient remonter à la narine d'inattendues réminiscences de Paris j'avais consulté un plan de métro avant de partir et plusieurs possibilités s'offraient à moi je pouvais soit prendre la ligne Yamanote du JR qui descendait vers le sud puis remonter pour faire un tour complet de la ville soit le métro la ligne Marunucci que symbolisait un fin ruban carmin je n'avais pas de préférence et me laissais guider au hasard par les détours des couloirs et les mouvements de la foule en guettant les inscriptions sur les panneaux ce fut le fil rouge de la ligne Marunucci que je repérais en premier et je le déroulais pour ainsi dire de panneau en panneau suivant les couloirs et les escaliers mécaniques jusqu'au quai après un petit quart d'heure de trajet debout dans un wagon surchauffé il faisait tellement chaud que j'avais fini par enlever mon manteau et l'avais gardé dans le creux de mon bras je descendis à la station Tokyo je montais les escaliers mécaniques et me trouvais de nouveau perdu dans une gare immense aux dimensions comparables à celle de Shinjuku avec plusieurs étages de galeries marchandes reliés par des ascenseurs de verre la tête douloureuse et le front fiévreux je progressais dans les dédales d'une galerie souterraine bordée de boutiques de toutes sortes il y avait aussi bien des agences de voyage que des entrées de grands magasins de vastes librairies ouvertes sur l'extérieur et des minuscules salons de coiffure avec leurs siphons de verre torsadés bleu et rouge des cafés des bars des dizaines de restaurants avec leurs cartes du jour et leurs plats en vitrine représentés par des figurines sculptées en cire multicolore aux allures d'accessoires de dinette de sushi d'opérette je montais plusieurs volets d'escalators et continuais à évoluer dans la foule à la recherche du hall de départ des Shinkansen tout était remarquablement bien indiqué et moins de 5 minutes plus tard j'avais mon billet de train le Shinkansen long oiseau blanc fuselé venait de quitter la gare de Tokyo et roulait lentement sur un viaduc en plein coeur de la ville j'avais trouvé une place près de la fenêtre dans une voiture non réservée et je voyais les vitres illuminées des immeubles de bureaux qui défilaient au même niveau que le train dans la grisaille pluvieuse du jour nous longeâmes à faible allure le forum international dont la courbe concave épousait exactement le contour des voies ferrées dans les haut-parleurs du train une voix grésillante souhaitait la bienvenue en japonais et en anglais énonçait la liste des gares où le train ferait halte Nagoya Kyoto Shinosaka Shinkobe je n'avais pas de voisin et j'avais posé mon sac et mon manteau à côté de moi sur la rangée de trois sièges la plus proche se trouvait un homme seul en chemise blanche et cravate qui lisait le journal en chaussettes peu à peu le train avait pris de la vitesse nous avions quitté le centre de Tokyo pour des banlieues qui s'étendaient dans la brume des filets de pluie ruisselaient sur les vitres nous longeons des zones industrielles et des concentrations de maisons grises aux toits couverts d'antennes je regardais par la vitre sans penser à rien témoin passif de cette compression de l'espace et du temps qui donne le sentiment que c'est à l'écoulement du temps qu'on assiste de la fenêtre des trains pendant que défile le paysage je n'avais pas déjeuné et après avoir observé d'un oeil distrait les jeunes femmes en blouse verpale qui passaient dans le train en proposant d'une voie mécanique et inhumaine des plateaux repas des boissons ou des glaces avec cette façon si particulière de présenter le produit vous de bras comme s'il s'agissait d'un programme minuscule pot de glace à la vanille ou au thé vert ou bento emballé tel des paquets cadeaux j'arrêtais une jeune femme dans l'allée et lui achetais un plateau repas je n'avais pas choisi et fus un peu déçu quand je déballais le paquet cadeau de trouver à côté des baguettes et de la sauce soja enserrées dans un petit poisson en plastique au lilliputien bouchon rouge huit rectangles de riz identiques enroulés dans des feuilles du cerisier je grignotais un des rouleaux abandonnais le plateau sur la tablette je me croisais les bras sur la poitrine fermais les yeux et essayais de dormir je somnolais immobile sur mon siège et je me demandais vaguement ce que j'allais faire à Kyoto très tôt vers 5 heures de l'après-midi la nuit se mit à tomber elle tomba d'un coup presque sans transition dans le train éclairé on ne distinguait plus bien les paysages à travers les vitres d'immenses rizières dans l'obscurité des profils montagneux parfois au loin les points blancs d'une agglomération lorsque le train ralentit pour s'arrêter à Nagoya il suivit le tracé rectiligne d'un viaduc et on apercevait la ville en contrebas les commerces éliminés et les clignotements tapageurs des enseignes de néon des pachinkos des devantures d'hôtels et des panneaux publicitaires dans la nuit le train s'était arrêté dans la gare de Nagoya une centaine de collégiens en uniforme noir boutonnés jusqu'au col attendaient sur les quais des lycéennes en jupe grise des vestes bleues cravates rouges jambes épaisses grosses écharpes et longues chaussettes blanches qui avançaient par groupe de trois ou quatre vers les sorties je regardais par la fenêtre le visage à la vitre et soudain une de ces jeunes filles me fit coucou de la main au passage je fus brusquement sorti de ma torpeur pris au dépourvu et je m'apprêtais à lever la main pour lui répondre mais elle n'était déjà plus là elle avait disparu et les bouches d'un sourire demeura en suspens sur mes lèvres prêt à éclore pour lui témoigner ma reconnaissance mais il n'y avait plus personne sur le quai et mon visage redevint dur et impassible distant fatigué à l'arrivée du train à Kyoto je descendis sur le quai regardé autour de moi hésitais mon sac de voyage à la main je pris les escaliers mécaniques et sortis de la gare il faisait nuit je ne savais où aller j'hésitais à me rendre à l'office de tourisme et je continuais à marcher au hasard sur le terre plein je sortis mon carnet d'adresse de la poche de mon manteau et m'assurais que j'avais le numéro de téléphone de Bernard je cherchais un téléphone à pièce et en trouvais un dans une cabine aux portes mal conçues qui s'ouvraient vers l'intérieur je me faufilais entre les battants que je laissais se refermer dans mon dos posais mon carnet sur la plaque de métal des annuaires et composait le numéro de Bernard j'entendis le faible roulement des sonneries au loin dans le combiné et au bout d'un moment je perçus qu'on décrochait aussitôt j'ai reconnu la voix de Bernard qui parlait toujours à voix basse posément comme un chuchotement feutré permanent ce qui donnait un grand pouvoir de persuasion à ses propos si on les entendait je lui dis que j'étais à Kyoto et il ne parut pas particulièrement surpris je pensais qu'il allait me demander si j'étais avec Marie mais non il ne me parla pas de Marie peut-être par pudeur ou par indifférence il me demanda simplement dans quel hôtel j'étais descendu je lui dis que je venais d'arriver et que je ne savais pas encore et il me proposa de venir dîner à la maison et même dormir si je voulais il me dit qu'il pouvait m'héberger quelques jours je le remerciais j'étais confus tu es sûr que ça ne te dérange pas lui dis-je et il se contenta de me demander d'une voix ou percer un sourire si j'étais enrhumé je pris un taxi et indiquai au chauffeur avec ma voix nasale qui me donnait peut-être enfin l'accent japonais non pas l'adresse de Bernard mais le nom de la station de métro la plus proche lorsque le taxi me déposa devant la station de métro je restai en bordure de l'avenue mon sac de voyage à la main il faisait nuit il pleuviait il y avait plusieurs bouches de métro et Bernard ne m'avait pas précisé à laquelle nous devions nous retrouver mais je reconnaissais vaguement l'endroit pour y être déjà venu quelques années plus tôt et j'avais le pressentiment que c'était d'une ruelle qu'on apercevait à droite du caisson lumineux bleu et blanc de la station que j'allais le voir apparaître il surgit en effet quasiment dans le prolongement de ma pensée débouchant de la ruelle sous un parapluie et regardant posément autour de lui balayant des yeux l'horizon il m'aperçut et traversa l'avenue pour me saluer de sa voix douce et égale nous nous mîmes en route et il me proposa d'aller faire quelques courses pour le dîner dans un grand magasin des environs au sous-sol du magasin tandis que nous échangions des informations minimales devant les compartiments réfrigérés cela faisait trois ans que nous ne nous étions pas vus il choisissait des côtelettes me demanda ce que je voulais boire avec des côtelettes peut-être du rouge ajoutait-il à voix basse oui peut-être dis-je peut-être je le laissais choisir une bouteille de rouge un médoc il continuait à remplir son panier d'articles d'hiver également pour le petit déjeuner du lendemain du café du pain de mie pré-tranché de la marmelade d'orange le seul désir que j'exprimais avant de quitter le magasin fut d'acheter des champignons différentes sortes de champignons dans des barquettes en plastique sous vide un bouquet de petites têtes minuscules ou en grandes lamelles semblables à des chanterelles j'avais envie de champignons voilà Bernard habitait une maison japonaise traditionnelle en bois à un étage passé une courrette extérieure ou un vélo reposé contre un mur dans la pénombre d'une plate-bande on accédait à la cuisine vaste pièce au sol en béton attenante à la pièce principale après nous être déchaussés nous montâmes de marche toujours en manteau baissant la tête pour passer les cloisons coulissantes qui s'ouvraient sur le salon et nous progressâmes en chaussettes sur les têtes amies le corps légèrement incliné Bernard me fit voir ma chambre grande totalement vide je laissais mon sac contre le mur et nous retournâmes prendre l'apéritif dans la cuisine nous rechaussant et déchaussant à chaque fois au petit poste frontière symbolique qui séparait le salon de la cuisine la cuisine glaciale en hiver ouverte à tous les vents était impossible à chauffer et j'avais gardé mon manteau j'avais pris place sur une chaise pliante à l'angle de la table et j'exposais mes paumes au grillage rougeoyant du radiateur d'appoint fixé sur une bonbonne de gaz que Bernard avait allumé Bernard s'était servi un pastis et m'avait préparé un effet ralgan et on picorait des pistaches et des huîtres qu'il avait transvasé directement du sachet en plastique transparent où elles avaient été emballées en vrac dans un grand bol laqué rouge et noir les huîtres sans coquilles grises et gluantes aux lueurs de jade et de nacre s'affaissaient les unes sur les autres au fond du bol et se laissaient cueillir mollement entre mes baguettes inexpertes et glissantes pour finir dans ma bouche fraîche iodée délicieuse de temps en temps je posais les baguettes et agrémentais mes huîtres d'une petite gorgée d'effet ralgan Bernard qui me tournait le dos en plus le zippé préparait les côtelettes sur un vieux réchaud à gaz à côté d'un évier que surplombait une tablette remplie d'accessoires de toilettes brosse à dents et lotions bombes aérosols mousse à raser retournant les côtelettes et laissant les champignons mijoter sur le feu il revint vers moi pour mettre le couvert apporta les assiettes et le pain et je l'aidais à les répartir sur la table déplaçait une bouteille en plastique de thé Oulong entamé et quelques vieux journaux que je déposais à côté de moi sur les marches nous étions passés à table Bernard avait apporté la poêle et les deux râpiers de champignons sur la table et avait réparti les côtelettes dans les assiettes de la pointe de sa fourchette pour moi une seule je n'avais pas très faim il déboucha la bouteille de Médoc nous servit à chacun un demi-verre avec mesure et me demanda de sa voix douce et chuchotante si j'avais pressenti le tremblement de terre de ce matin paraît que ça a été une sacrée secousse à Tokyo me dit-il en reposant la bouteille sur la table je ne répondis pas je cessais de manger reposais ma fourchette sur la table je ne me sentais pas très bien brusquement l'évocation du tremblement de terre m'avait fait remonter à l'esprit une bouffée d'émotions désordonnées et bien qu'il n'y eut vraiment rien d'indiscret dans la question de Bernard cela avait été à peine une question et pas même personnelle je sentis mes yeux se brouiller et je m'excusai un instant je me levais et sortis prendre l'air dans le jardin peut-être si Bernard m'avait demandé d'entrer des nouvelles de Marie dans la rue quand on s'était retrouvés ou maintenant pendant le dîner je lui aurais simplement répondu qu'elle avait été retenue à Tokyo et nous en saurions probablement resté là nous n'en aurions pas parlé davantage j'aurais même été réticent à en dire plus s'il avait continué à m'interroger sur le sujet mais dès lors qu'il ne me demandait rien et que Marie était le seul sujet qui occupait mes pensées depuis ce matin je ne pus m'empêcher d'en parler moi-même le premier en revenant dans la cuisine et en prononçant le nom de Marie avec cette volupté secrète qu'il y a d'évoquer ce qu'on aime en public je parlais d'elle le plus normalement du monde sur le ton le plus détaché qui soit pour dire simplement qu'elle était restée à Tokyo parce qu'elle préparait une exposition je ressentis ce léger vertige qu'on ressent à s'approcher volontairement du danger tout en sachant pertinemment que je ne risquais rien car j'étais le seul à connaître l'issue déchirante de notre relation je demandais à Bernard si je pouvais envoyer un fax et Bernard posant ses couverts sur la table disparut dans le salon pour aller me chercher une feuille de papier et de quoi écrire il se déchaussait et se rechaussait en silence avec une fluidité naturelle dans une sorte d'aisance inconsciente des déplacements et des gestes il revint dans la cuisine et me tendit un bloc de papier et un pinceau par facétie avec un sourire prudent si d'aventure je voulais calligraphier mon fax je souris et pris le pinceau oui pourquoi pas dis-je j'écartais mon assiette sur un coin de la table et m'emparant du pinceau je me mis à tracer maladroitement mon message en épaisse lettre d'encre noire lorsque j'eus terminé Bernard me guida au premier étage de la maison pour envoyer le fax nous enlevâmes encore une fois nos chaussures je n'avais nullement sa souplesse d'exécution et lourdement assis en manteau sur les marches je délassais mes chaussures l'une après l'autre avant de faire une pénible volte-face pour me relever et le suivre en chaussettes sur les marches étroites et glissantes des escaliers au premier étage il me fit entrer dans son bureau où régnait une chaude lumière cuivrée le téléphone était posé sur le sol dans un angle de la pièce et il m'indiqua rapidement son mode de fonctionnement avant de redescendre je relus une dernière fois le message qui avait des allures de lettres anonymes de Corbeau avec ses grandes lettres noires tracées au pinceau Marie je suis à Kyoto chez Bernard ne m'attends pas j'allais prendre un stylo sur son bureau et signais le message barré le haut de la feuille avec le numéro de sa chambre room 1619 je glissais la feuille dans l'appareil composé le numéro de télécopie de l'hôtel et envoyé le fax je songeais alors en regardant tristement la feuille disparaître dans l'appareil que si Marie n'était pas à l'hôtel maintenant à son retour elle trouverait la sinistre annonce you have a fax please contact the central desk qui brillerait sur l'écran bleu du téléviseur de la chambre vide je descendis prudemment les escaliers pour rejoindre Bernard qui prenait le café au salon je fis glissmer doucement le foussouma pour entrer le refermer derrière moi la pièce était chaude calfeutrée les parois coulissantes fermées de tous côtés nous étions assis par terre sur une couverture chauffante en bordure d'une table basse remplie de journaux et de bricoles diverses et j'avais enlevé mon manteau que j'avais posé à côté de moi en boule sur la natte Bernard s'était agenouillé pour ouvrir un placard dans la paroi et avait sorti une bouteille de whisky hors d'âge s'était servi un verre et m'en avait proposé un j'en avais accepté une goutte pour le rhume il avait rangé la bouteille choisi un CD sur lequel il avait soufflé avant de l'introduire dans le lecteur nous buvions de temps à autre une gorgée de whisky en chaussettes sur la natte Bernard assis en tailleur et moi les jambes allongées mon verre à la main j'avais ouvert le Japan Times du jour et le feuilletait en silence les pages déployées à côté de moi sur le tatami en dernière page se trouvait une photo d'un sumotori en super mauvaise posture Bernard buvant une gorgée de temps à autre m'expliquait qu'il devrait partir très tôt le lendemain il donnait des cours dans une université lointaine et avait un premier cours à 9h il ne rentrerait sans doute qu'à la nuit il me donna quelques instructions pour la maison nous nous relevâmes et traversâmes la chambre dans l'obscurité pour aller visiter la salle de bain où il déposa une serviette et un gant sur un tabouret à mon intention puis les toilettes au fond du couloir traditionnelles que j'aurais dites à la turque si elle n'avait été plus vraisemblablement japonaise il voulait bien me laisser les clés de la maison mais ce ne me serait d'aucune utilité personne ne fermait jamais la porte à clé disait-il le seul risque si je le faisais était de ne plus pouvoir rentrer le téléphone j'avais vu était au premier étage dans son bureau il me confiait son vélo je pouvais m'en servir m'expliquait-il tandis que nous revenions sur nos pas dans la pénombre de la coursive qui donnait sur un jardin intérieur pas de recommandation pas de recommandation particulière pour le vélo tu connais le principe de la bicyclette n'est-ce pas ? me dit-il malicieusement on voyait qu'il était pédagogue on roule à gauche au Japon ajouta-t-il pince en rire sans se retourner le lendemain je me réveillais dans une maison silencieuse j'étais couché sur un futon au milieu d'une pièce vide et inconnue aux couleurs naturelles et passées paille et riz et je respirais difficilement mon rhume semblait avoir gagné le front et s'être propagé au sinus il faisait glacial et humide dans la pièce et je ne me levais pas tout de suite je restais étendu sur le dos à écouter la pluie tombée pluie légère et pourtant étonnamment bruyante comme amplifiée par les résonances des surfaces creuses sur lesquelles elles tombaient qui rebondissaient dans un murmure permanent d'éclaboussures sur les tuiles dégoûtées des chénaux et des branches j'entendais même de temps à autre l'infime explosion d'une seule goutte sur l'arrondi d'une pierre la chambre donnée sur une coursive intérieure aux parois vitrées qui faisaient le tour de la maison et de mon lit allongé au centre de la pièce je voyais un petit jardin avec de la mousse et quelques arbustes une étroite bande de ciel gris au-dessus d'un toit de tuiles bleues en forme de pagode le jardin d'aucune heure je ne quittais pas vieille revue je me réveillais je me réveillais je ne savais plus très bien je ne faisais rien de particulier je ne quittais pas la chambre je transpirais le front chaud l'esprit vide je me complaisais dans cet état de faiblesse et de fièvre je restais des heures au lit sous l'épaisse couverture du futon bien enroulé autour de mes épaules je savourais la fragilité de ma poitrine l'apathie de mes membres je me réfugiais au fond de l'edredon pour m'imprégner de sa douceur et de sa chaleur je me levais parfois chancelant jusqu'à la cuisine pour me faire du thé que je buvais brûlant dans mon lit pour conjurer les frissons je mangeais de minuscules quartiers de pommes que je pelais sans force dans la chambre en déposant les épluchures à côté de moi dans une soucoupe je me levais pour aller faire pipi la verge froncée endolorie fragile comme fiévreuse elle aussi je grelottais pieds nus dans la cursive retournais rapidement me coucher et m'enrouler sous les couvertures pour me réchauffer je prenais ce refroidissement comme une fatalité un luxe une expérience je ne m'habillais pas de la journée je ne me rasais pas je rêvassais dans le lit les yeux au plafond je me recroquevillais sous la couette je somnolais quelques minutes je me préparais des médicaments effervescents que j'avalais en guémaçant je tâchais d'extraire de mon corps affaibli et souffrant des voluptés inconnues des sensations inédites même si en matière d'agrément d'essence je continuais de préférer les caresses de l'eau ou les douceurs des femmes au subtil raffinement du rhume et de la fièvre auquel j'essayais vainement d'initier mon corps endolorie les heures étaient vides lentes et lourdes le temps semblait s'être arrêté il ne se passait plus rien dans ma vie ne plus être avec Marie c'était comme si après neuf jours de tempête le vent était tombé chaque instant avec elle était exacerbé affolant tendu dramatisé je sentais en permanence sa puissance magnétique son aura l'électricité de sa présence dans l'air la saturation de l'espace dans les pièces où elle entrait et maintenant plus rien le calme des après-midi la fatigue et l'ennui la succession des heures de temps en temps le téléphone sonnait dans la maison et je le laissais sonner les premières fois cela m'avait alarmé d'entendre les sonneries retentir à l'étage j'avais pressenti comme une tension de ne pas les répondre une oppression croissante à mesure que les sonneries continuaient de résonner dans le vide puis je m'y étais habitué et je laissais sonner le téléphone dans la maison aussi longtemps qu'il fallait en toute indifférence cela dura presque 48 heures ainsi le premier jour je ne vis pas Bernard et le second à peine très brièvement en début d'après-midi je venais d'émerger d'un sommeil de près de 36 heures entrecoupé de brefs allées et venu de mon lit à la cuisine et croyant être toujours seul dans la maison j'étais sorti de la chambre pour les prendre le petit déjeuner en me rajustant nonchalamment les couilles dans mon caleçon fané quel homme d'action vraiment un large soleil entrait dans la cuisine qui inondait le sol et me fit mettre la main en visière au-dessus du front pour me protéger les yeux instinctivement quand m'arrêtant sur le seuil j'aperçus Bernard torse nu devant l'évier en pantalon beige et serviette de bain blanche autour du cou des sandales aux pieds les joues pleines de mousse qui se rasaient avec soin à l'évier dans un minuscule miroir posé sur une étagère à côté de la machine à laver il me salua à voix basse en japonais sans se retourner en continuant à se raser miticuleusement le haut de la lèvre et comme je restais sur le seuil et ne rien dire il me dit en français qu'il ne dînerait pas là ce soir qu'il allait ressortir il fait beau tu as vu dit-il depuis longtemps dis-je il s'interrompit il se retourna pour me considérer longuement le rasoir à la main la serviette autour du cou le visage blanc de mousse une joue oui une joue non je m'étais assis sur les marches de la cuisine pieds nus en caleçon je laissais glisser le bout de mes doigts sur les poils de mon mollet depuis ce matin dit-il et il se remit et se raser pensivement je ne sais pas s'il avait compris que je n'avais pas quitté la maison depuis l'avant-veille la première fois que je quittais la maison je me retournais sans cesse dans la rue je craignais de ne plus pouvoir la retrouver j'essayais de poser des jalons visuels je repérais des poteaux télégraphiques une maison en travaux un fragment d'avenue qui s'éloignait en tournant à un croisement bordé d'un parapet l'enseigne d'un magasin Toshiba après avoir fait glisser la porte d'entrée derrière moi j'étais resté longtemps à observer la maison dans la rue que rien ne distinguait particulièrement des maisons voisines il n'y avait aucun signe ni extérieur caractéristique ni noms ni numéros ni sonnettes ni boîtes aux lettres pour mon esprit peu familier à ce genre de nuances c'était partout les mêmes façades en bois sombres striées de lattes verticales les mêmes portes coulissantes les mêmes fenêtres fermées par des stores de bambou les mêmes toits en tuiles bleues le seul repère distinctif que je finis par trouver fut la voiture du voisin une petite Toyota blanche garée contre la façade de sa maison des roues mordant sur le trottoir mais je n'ignorais pas en m'éloignant dans la rue après avoir bien localisé la voiture par rapport à la maison de Bernard que c'était là un repère éphémère immobile précaire impermanent j'avais continué dans les ruelles et j'avais pris le métro j'étais descendu quelques stations plus loin je ne savais pas où j'allais Bernard m'avait laissé un plan de la ville et je le consultais à peine je projetais vaguement de retourner sur les traces de mon passé en prenant le chemin de l'auberge où j'avais séjourné avec Marie quelques années plus tôt mais je n'hésitais pas à m'engager dans des ruelles de traverse et je finissais par m'égarer je revenais sur mes pas faisaient des haltes et des détours perdus dans mes rêveries les mains dans les poches de mon manteau je remontais une large avenue en direction de la rivière dans une superbe lumière d'hiver l'air était pur et glacé et je n'avais plus de fièvre je me sentais reposer je marchais au hasard sans but je me perdais dans des embouteillages de piétons au grand carrefour de Kawaramachi je flânais dans des galeries marchandes je passais le seuil de boutiques de calligraphie et m'attardais un instant devant les encres en bâtonnets solides noires avec quelques inscriptions verticales dorées regardez les pinceaux précieux en poils de je ne sais quoi qui coûtaient la peau du cul je m'usardais dans les marchés je m'arrêtais ici et là devant les gros tonneaux de salaison de la devanture d'une échoppe elle concevait mollement le désir d'acheter des tranches de thon géantes du chisseau des légumes marinés dans du vinaigre aux couleurs acidulées rose vif du gingembre jaune du daikon violacé de l'aubergine je n'allais nulle part précisément parfois à un carrefour je m'arrêtais pour consulter le plan et je poursuivais ma route le long de ce qui me semblait être higashioji long boulevard gris en courbe pollué et bruyant embouteillé de camions et de bus qui roulaient au pas bloqué dans la circulation d'une touche d'orange à leur fronton à côté d'un numéro d'un idéogramme mystérieux et d'une destination Kyoto Station Ginkakuji je venais de rejoindre les abords du vieux canal et j'avais commencé de le longer quand je reconnus avec émotion la silhouette rouge-orangée du sanctuaire Heian dont le portique se dressait au loin parmi les arbres de ma vie je n'avais jamais vu une telle nuance de rouge cette couleur indéfinissable ni rose ni vraiment orange ce rouge dissous crémeux exténué le vermillon du soleil couchant de certaines nuits d'été quand l'astre rond à l'horizon pâle et jetant ses dernières lueurs orangées s'enfonce lentement dans la mer au-dessus d'un ciel bleu clair presque laiteux l'auberge où nous avions séjourné avec Marie se trouvait à deux pas de là nous passions par ici tous les jours à l'époque tous les matins nous traversions le petit pont de bois rouge orangé qui enjambait le canal je traversais le pont dans la lumière déjà déclinante du jour et je sentais que je me rapprochais des ombres du passé les lieux me devenaient familier je reconnus le musée d'art moderne et un banc où nous nous étions photographiés il y avait quelque part à Paris une photo de Marie et moi sur ce banc que Bernard avait prise et même une photo de nous trois prise le même jour sur le petit pont rouge orangé par une jeune inconnue à qui Bernard avait confié l'appareil avant de courir pour nous rejoindre et je nous revois très bien serrés tous les trois sur cette photo Bernard droit comme un i moi indécis avec cet air un peu emprunté et compassé ce sourire de médecin légiste que j'ai parfois sur les photos et Marie au milieu souriante et mutine avec quelque chose de foncièrement assuré et heureux dans l'expression le regard embué d'un voile pensif Marie contre moi la tête légèrement inclinée sur mon épaule la nuit tombait quand je m'approchais de l'auberge la rue était bordée d'un parc derrière lequel se devinaient des ombres et s'entendaient quelques cris indistincts quand d'un coup des rampes de projecteurs de stade très puissants s'allumèrent derrière les grillages et se mirent à éclairer un terrain de baseball dans le crépuscule qui en quelques secondes fut envahi par une centaine de jeunes gens qui se dispersèrent en différents groupes certains s'échauffant sur la pelouse synthétique dont les projecteurs faisaient ressortir le verre artificiel d'autres commençant à se jeter déjà mollement des balles et se déhanchant pour les taper avec leurs battes des casquettes sur la tête vêtues de tenues blanches et bleues de Yankees ou de Dodgers je m'étais arrêté pour les regarder distraitement derrière les grillages et je me remis en route dans la pénombre les réverbères n'étaient pas encore allumés dans la rue et je fis les derniers mètres dans une lumière crépusculaire on apercevait des traînées roses et noires dramatiques dans le ciel au-dessus de l'avenue qui passait au loin un chemin de pierre plate de dalles espacées serpentant dans un jardin de mousse menait à l'entrée de l'auberge qu'éclairait une unique lanterne de pierre je m'étais arrêté au milieu du chemin debout dans l'ombre des bosquets les mains dans les poches de mon manteau je regardais la façade silencieuse de l'auberge je guettais un signe du passé un son une odeur un détail particulier je restais là quelques minutes les sens aux aguets elle finit par revenir sur mes pas je n'avais rien à faire là en revenant vers le canal je repassais à proximité du sanctuaire Heian enveloppé d'obscurité la couleur rouge orangé du portique s'était maintenant comme atténué de nuit je m'attardais sur l'esplanade m'avançait jusqu'aux portes du musée d'art moderne le musée était fermé je collais mon visage à la vitre et regardais un instant à l'intérieur on ne voyait pas grand chose dans les salles du rez-de-chaussée une exposition était en cours de montage il y avait des échafaudages le long des cimèzes quelques bâches par terre d'immenses caisses en bois entreposées contre les murs et d'autres plus petites métalliques un peu partout sur le sol je traversais la rue et me dirigeais vers le grand bâtiment de pierre aux allures de bibliothèques ou d'université du musée municipal des beaux-arts de Kyoto mais les portes étaient fermées condamnées par des grilles et je n'insistais pas j'entrais dans une cabine téléphonique et appelais Marie à Tokyo ce n'était pas la première fois que j'essayais de la joindre à l'hôtel j'avais déjà essayé plusieurs fois de chez Bernard mais elle n'était jamais là je tombais toujours sur un réceptionniste de l'hôtel qui me passait sa chambre où la sonnerie résonnait interminablement dans le vide cette fois-ci encore après un bref échange en anglais avec le réceptionniste j'entendis les sonneries se succéder dans le vide et je m'apprêtais de nouveau à renoncer quand j'entendis décrocher il ne s'en suivit aucun son aucune voix mais je sentais une présence au loin j'entendais une respiration marie dit la voix basse elle ne répondit pas tout de suite puis dans un murmure elle finit par me dire qu'elle dormait c'était à peine me demanda d'une voix douce quelle heure il était et je soulevais mon bras dans la pénombre de la cabine pour regarder l'heure je lui dis qu'il était six heures moins vingt six heures moins vingt répéta-t-elle c'était une heure qui ne lui disait rien apparemment et même qui la déconcertait qui renforçait la légère confusion qui devait régner dans son esprit comme si elle ne parvenait pas à établir si c'était six heures du soir ou six heures du matin puis les choses revinrent peu à peu elle m'expliqua que Yamada Kenji devait venir la chercher à l'hôtel à sept heures pour dîner je faisais la sieste me dit-elle et alors je reconnus sa voix son timbre son intonation l'once de sensualité et de malice qui la caractérisaient Marie c'était Marie elle était près de moi j'entendais son souffle je ne bougeais pas dans la cabine je ne disais rien je l'écoutais en silence elle s'était mise à me parler à voix basse elle allait bien me disait-elle elle était très concentrée absorbée par le travail ses journées étaient épuisantes mais le montage de l'exposition était fini je ne lui manquais pas tellement c'était peut-être mieux pour son travail que je ne sois pas là oui je crois que je suis mieux seul en ce moment dit-elle elle disait tout cela d'une voix égale et douce légèrement ensommeillée et je songeais que je ressentais la même chose qu'elle finalement que moi aussi j'étais mieux seul en ce moment plus calme et plus apaisé je ne pouvais que m'incliner devant la lucidité de son jugement même si j'aurais préféré faire les mêmes constatations moi-même car on allège toujours la cruauté d'un constat par la satisfaction d'en établir soi-même la pertinence en général je n'aime pas beaucoup parler au téléphone mais ce soir curieusement je ne voulais pas raccrocher je voulais prolonger la conversation la poursuivre interminablement en suivre les boucles et les méandres pour ne rien dire de particulier pour le plaisir de me laisser bercer par la voix de Marie et nous continuions à échanger quelques mots à voix basse dans le noir moi debout dans la cabine téléphonique qui relevait parfois les yeux vers l'esplanade déserte qui s'étendait devant le musée d'art moderne et Marie dans son lit qui n'avait sans doute pas allumé la lumière peut-être même pas la lampe de chevet sur la table de nuit seule devait briller dans l'obscurité de la chambre le fin rayon blanc de la veilleuse d'urgence des tremblements de terre elle était seule dans son lit et elle continuait de me parler à voix basse j'avais fermé les yeux pour l'écouter et j'entendis alors dans les profondeurs du combiné sa voix ensommeillée me dire qu'elle était nue tu sais je suis toute nue dans le lit me dit-elle dans un souffle je ne répondis rien je demeurais immobile dans la cabine mais j'imaginais très bien Marie nue sous les draps dans cette chambre d'hôtel surchauffée qui devait puer les fleurs fanées des bouquets dont on la couvrait depuis son arrivée certains pas encore sortis de leur emballage posés ici et là abandonnés sur les chaises et par terre et le somptueux bouquet d'orchidées qu'elle avait trouvé dans la chambre à notre arrivée et dont elle avait tout de suite retiré la carte de visite pour lire le nom de Yamada Kenji qu'elle avait aussitôt maudit en pliant la carte en deux entre ses doigts d'un pincement sadique pour le punir de ne pas être venu nous chercher à l'aéroport l'eau devait croupir dans le vase maintenant les orchidées rabougries et fanées des milliers de petites graines pourpres et violettes tombaient en pluie sur la moquette où elles formaient un fin tamis de particules minuscules que Marie devait faire s'envoler dans un éphémère nuage de poussière chaque fois qu'elle l'effoulait au pied je continuais de me taire dans la cabine et Marie m'expliquait que sa chambre d'hôtel était tantôt surchauffée tantôt glacée elle avait depuis longtemps renoncé à comprendre quelque chose au thermostat fantasque qui réglait la température de la pièce elle s'habillait ou se déshabillait au gré de ses caprices et de ses dérèglements ajoutant que certaines nuits elle se réveillait en grelottant dans la chambre le chauffage coupé qu'elle n'arrivait plus à faire repartir qu'elle ouvrait tous les placards pour sortir des couvertures et des couettes qu'elle jetait en désordre sur le lit car elle caillait dans la chambre à trois heures du matin qu'elle devait mettre un pull une écharpe et des chaussettes avant de se recoucher et qu'à d'autres moments la chambre était un hamam elle était obligée de se déshabiller dès qu'elle rentrait d'entrouvrir son chemisier avant même de poser ses affaires sur la table prenant une douche et se promenant pieds nus sur la moquette dans le grand peignoir blanc en éponge aux armoiries de l'hôtel la poitrine bientôt de nouveau luisante de sueur les cuisses et les aisselles moites dans l'air chaud et chargé d'humidité est toujours impossible d'ouvrir la fenêtre finissant par ne plus supporter la chaleur et autant même le peignoir pour se retrouver toute nue dans la chambre à tourner en rond comme une folle dans l'atmosphère saturée de cette odeur de fleurs chaudes et d'orchidées mortes elle s'approchait de la fenêtre en tirant une bouffée de cigarettes dont l'extrémité incandescente rougeoyait dans la pénombre et elle restait là sans bouger à regarder les néons de la ville qui clignotaient devant elle dans la nuit nuit devant la baie vitrée au 16ème étage de l'hôtel son corps traversé d'intermittentes lueurs rouges et de dramatiques reflets électriques qui zébraient sa peau nue elle relisait le fax que je lui avais envoyé et s'asseyait à la table pour commencer une lettre elle se mettait à écrire devant la grande baie vitrée qui dominait la ville elle m'écrivait quelques mots sur une feuille blanche à en tête de l'hôtel elle m'écrivait une lettre d'amour je t'ai écrit une lettre mon amour me dit-elle je ressortis de la cabine bouleversée le cœur serré infiniment heureux et malheureux avec elle en cinq minutes je ne savais plus qui j'étais elle me faisait tourner la tête elle me prenait la main et me faisait tourner sur moi-même à toute vitesse jusqu'à ce que ma vision du monde se dérègle mes instruments s'affolent et deviennent inopérants tous mes repères étaient brouillés je marchais dans l'air glacé de la nuit et je ne savais pas où j'allais je regardais l'eau noire briller à la surface du canal et je me sentais happé par des pulsions contradictoires exacerbées irrationnelles je m'étais assis sur un banc dans l'allée qui longeait les berges et j'avais sorti l'acide chlorhydrique de la poche de mon manteau je regardais pensivement le flacon entre mes mains je tentais de résister à la violence des sentiments qui me portaient vers Marie mais il était trop tard évidemment son charme avait de nouveau opéré et je sentais que j'allais encore une fois me laisser entraîner dans la spirale si ce n'est des déchirements des drames de la passion je rentrais à Tokyo le soir même je repassais prendre mes affaires chez Bernard et lui laissais un mot d'explication en évidence sur la table de la cuisine l'air était pur et la nuit claire le taxi filait en direction de la gare de Kyoto sur une longue ligne droite triste sans aucun magasin qui longeait dans l'obscurité les murailles du palais impérial j'étais assis à l'arrière du taxi mon sac à côté de moi sur la banquette et je ne pensais à rien le taxi me laissa devant la gare à l'entrée des Shinkansen et j'allais acheter un billet pour Tokyo passer les portillons d'accès je levais la tête vers le tableau des départs qui affichait en alternance des renseignements en japonais et en anglais les caractères électroniques se succédant en fondu enchaîné pour annoncer les numéros des trains et les horaires de départ et je me rendis compte que j'avais un train dans 4 minutes au cas numéro 3 je hâtais le pas dans le hall courus dans les escaliers mécaniques et arrivais sur le quai pratiquement en même temps que le train qui entrait en gare en provenance de Hakata le train était bondé je marchais le long du convoi et je ne distinguais aucune place libre à l'intérieur en me penchant au minuscule hublot qui se découpait dans le fuselage blanc et bombé du Shinkansen je continuais à progresser le long du quai vers l'avant du convoi et voyant que le quai commençait à se vider je sentis que le départ était imminent et je sautais en toute hâte dans une voiture le train partit quitta lentement la gare et encore debout à la portière penché à la vitre je regardais les collines de Kyoto disparaître derrière moi dans la nuit je n'avais trouvé de place assise que dans un compartiment fumeur et au bout de quelques minutes j'eus un malaise je transpirais sur mon siège j'avais mal au coeur je me sentais barbouillé et nauséé je me levais et me rendis de toilette que je fermais à clé et aussitôt avant même de m'être penché vers la cuvette je sentis ma poitrine se soulever et être prise par un violent haut le coeur je crus que j'allais vomir mais rien de sorti de ma gorge si ce n'est un maigre filet de salive que je contins avec ma langue le front en sueur les membres sans force je m'accroupis difficilement sur le sol empêtré dans les pans de mon long manteau gris noir et resté là sur le point de m'évanouir les yeux dans le vague qui pleuraient involontairement des larmes se formant aux angles de mes paupières j'essayais de vomir mais rien ne venait et je finis par glisser un doigt au fond de ma gorge pour m'y forcer alors lentement péniblement difficilement je vomis quelques gouttes de bile c'était extrêmement douloureux et je me sentais mourir je sentais la proximité physique et concrète de la mort au contact du métal froid de la cuvette je sentais mes forces m'abandonner mais si mon corps flanchait et était prêt à s'écrouler par terre le long de la cuvette mon esprit bravait ma déchéance et comme un orchestre qui continue de jouer imperturbablement pendant un naufrage je m'étais mis à fredonner mentalement très doucement de façon lente et saccadée répétitive et absurde une vieille chanson des Beatles dont je déroulais la mélodie dans un murmure mental déchiré et poignant all you need is love 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 is all you need et sans pouvoir aller plus avant dans la chanson ma poitrine se soulevait dans un nouveau spasme et quelques gouttes de vomis très aigres giclaient dans la cuvette mais loin de renoncer à genoux dans les toilettes triomphant mentalement je continuais à chanter au pignètrement mes lèvres s'entrouvraient affaiblies et pâteuses et je murmurais d'une voix plaintive et victorieuse au-dessus de la cuvette all you need is love 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 is all you need dans ce train étrangement silencieux qui filait à 300 km heure vers Tokyo j'arrivais à Tokyo dans la nuit un peu avant 10h30 le shinkansen ralentit à l'approche de la gare et les quartiers de shimbashi et de ginza apparurent lentement aux fenêtres illuminés de milliers de lumières d'hôtels et de panneaux publicitaires qui clignotaient dans la nuit en descendant du train je me suis mis tout de suite en quête d'un téléphone je trouvais un appareil public sur le quai et j'appelais Marie à l'hôtel j'entendais mal dans le tumulte de la gare des gens passaient près de moi des annonces résonnaient dans les haut-parleurs du quai je fermais les yeux pour mieux me concentrer et entendre la voix de Marie lorsqu'elle décrocherait mais les faibles sonneries que j'entendais au loin se succédèrent en vain dans le récepteur Marie n'était pas à l'hôtel je raccrochais pensivement descendis les escaliers et sortis de la gare je marchais quelque peu au hasard dans les rues de Tokyo finis par aller un taxi il s'arrêta quelques mètres plus loin en bordure du trottoir je vis la porte s'ouvrir automatiquement à mon attention je pressais le pas et montais dans la voiture pris place sur la banquette arrière Shinagawa dis-je Contemporary Art Space de Shinagawa le taxi m'avait laissé sur le parking de l'hôtel à proximité du musée on ne pouvait pas aller plus loin en voiture la nuit la nuit était claire il y avait un fin croissant de lune dans le ciel et je suivais l'allée boisé qui descendait vers le lac en direction de l'entrée principale du musée je sonnais à la porte d'entrée tout était sombre il n'y avait pas de lumière dans l'allée ni d'enseigne au portail seul ressortait de l'obscurité les deux points rouges des caméras de surveillance dont on apercevait le profil d'ombre sur des bras articulés j'entendis un grésillement dans l'interphone puis une voix japonaise un peu brouillée qui semblait poser une question je ne répondis pas et m'avançais simplement dans la pénombre pour mettre mon visage en évidence dans le champ de l'une des caméras au bout de quelques minutes lentement le portail s'entrouvrit et un jeune homme apparu qui tenait la poignée je ne lui laissais pas le temps de m'interroger d'hésiter ou de tergiverser je passais la porte je forçais le passage et entrais dans l'enceinte du musée ma carure était impressionnante dans mon grand manteau gris noir j'avais une démarche volontaire et je marchais vite d'un pas décidé à travers les pelouses en direction du bâtiment j'entendis le jeune homme refermer la porte précipitamment et me suivre dans l'allée en m'expliquant que le musée était fermé it is closed it is closed répétait-il d'une voix altérée j'allais tout droit dans la salle de contrôle où j'avais vu Marie pour la dernière fois il y a quelques jours les écrans étaient uniformément noirs à présent avec la même allure hypnotique de monochrome tremblotant qui peu à peu à mesure qu'on les regardait laissait apparaître des détails des formes des formes et des contours dans les salles d'exposition du musée là où la dernière fois il n'y avait que le vide des murs blancs et des espaces d'exposition désert se devinaient à présent les contours de l'exposition de Marie on apercevait des photos sur les murs des profils d'œuvres dans les salles je me tenais debout devant les écrans à essayer de distinguer les pièces exposées et à les reconnaître quand soudain mon œil fut attiré par une forme qui se déplaçait sur un des écrans de la rangée supérieure forme qui traversait le champ brouillé et neigeux du moniteur et se dirigeait vers moi à grands pas la forme se dépouilla presque aussitôt de sa virtualité électronique et apparut en réalité de chair au seuil de la salle de contrôle c'était le jeune homme qui m'avait ouvert la porte du musée il m'observa un moment à distance sans bouger d'un air à la fois timide mauvais et soupçonneux et je sentais qu'il allait se passer quelque chose je sentais que son calme n'était qu'apparent qu'il allait entrer dans la pièce pour m'empoigner et me forcer à quitter les lieux et au moment où je le vis bouger où je le vis faire le premier pas je sortis brusquement le flacon d'acide chlorhydrique de la poche de mon manteau et le brandis devant lui pour le tenir à distance j'étais calme mon regard était fixe et dur il s'arrêta ne paraissant pas bien comprendre ce que je lui voulais et ce que j'avais à la main je dévissais le bouchon du flacon les doigts tremblants et aussitôt dans un assaut de fumée et de vapeur délétère qui sortait de la fiole mes yeux se mirent à brûler et mes muqueuses à piquer je tenais le flacon à la main loin de moi de son odeur âcre et de ses vapeurs corrosives et le type était devenu très pâle et s'était mis à tousser la gorge et la langue irritées par l'acide et reculait à petits pas sans cesser de me faire face les bras relevés comme en bouclier devant le corps qui me souriaient maintenant étrangement comme pour me dire que tout allait bien que je pouvais rester que c'est lui qui partait je quittais la salle de contrôle et entrais dans les salles d'exposition le flacon à la main j'avançais dans le noir du musée les yeux hallucinés je me promenais dans l'exposition de Marie le flacon d'acide chlorhydrique ouvert à la main que je tenais devant moi comme une bougie le plus loin possible de ma bouche et de mon nez pour ne pas me brûler les voies respiratoires j'avançais lentement dans les ténèbres des salles entre les œuvres de Marie accrochées aux cimèzes promenant l'incandescence de ma bougie devant leur surface silencieuse comme pour les illuminer et en éclairer le sens des photos de très grand format quatre mètres sur six qui représentaient des visages en très gros plan parfois le visage de Marie des détails agrandis du visage de Marie je passais entre des mannequins entortillés de néons éteints et de fils électriques qui avaient forme humaine dans le noir je voyais des ombres et des profils immobiles dans des attitudes de défiance debout sur des socles de métal parfois un bras levé comme des statues pétrifiées mes yeux brillaient d'un éclat de vif argent et je les écarquillais pour percer l'obscurité je passais de salle d'exposition en salle d'exposition ma pauvre bougie impuissante à la main et je sentais l'âme de Marie m'accompagner dans le musée je la sentais près de moi je sentais sa présence c'est alors que j'entendis des pas dans la salle voisine je ne voyais rien ma pauvre bougie n'éclairant absolument rien j'étais tout au fond du musée et c'est un très faible rayon de lune entrée par le toit qui jetait une lueur blanchâtre sur le sol de la salle voisine j'avais peur j'entendais les pas se rapprocher Marie dis-je Marie était là ce ne fut pas à proprement parler une hallucination car la scène eut lieu en dehors de toute représentation visuelle mais dans un registre purement mental dans un éclair fugitif de la conscience comme si j'appréhendais la scène d'un seul coup sans en développer aucune des composantes potentielles de fulgurance du bras et de formes fuyantes et tombant sur le sol d'affreuses odeurs de fumée et de chair brûlée de cris et de bruits de fuite éperdus sur le parquet du musée scène qui restait en quelque sorte prisonnière de la gang d'indécidabilité des infinies possibilités de l'art et de la vie mais qui de simples éventualités même si c'était la pire pouvait devenir la réalité d'un instant à l'autre Marie déjà voix basse Marie je tremblais légèrement j'avais peur je vis un pas en avant il n'y avait personne je voulais refermer le flacon d'acide chlorhydrique mais je ne trouvais pas le bouchon mes doigts continuaient de trembler je vis demi-tour je retournais vers la lumière la lumière avait été allumée dans le hall d'entrée du musée une lumière blanche et franche de plafonnier je vis passer la silhouette du jeune homme qui alla se réfugier derrière une paroi où il se tint immobile à me guetter je passais à côté de lui sans un regard et quittais le musée m'éloignais à grands pas dans la nuit je suivais en courant le chemin qui descendait vers le lac dans l'air glacé de la nuit qui me fouettait les joues au loin à travers les détours du sentier j'apercevais la surface légèrement ridée du point d'eau immobile faiblement éclairée par la lune j'avais toujours le flacon d'acide chlorhydrique à la main et je ne savais où aller je regardais autour de moi cherchais des yeux un endroit où me réfugier je quittais le chemin et fit quelques pas dans les sous-bois osselés de lumière de lune baissant la tête pour éviter les branches passant prudemment entre les grosses racines grisâtres des arbres pour ne pas trébucher je me retournais encore une fois vers l'entrée du musée dont le portail métallique était resté ouvert et je vis le jeune homme sortir accompagné de deux personnes en uniforme je m'arrêtais contre un arbre et je retins mon souffle je ne bougeais plus il y avait là près de moi dans l'ombre fragile minuscule une toute petite fleur isolée dans la terre je la regardais la lumière de la lune l'éclairait doucement et faisait luire ses pétales blancs et mauves de reflets pâles et délicats je ne savais pas que c'était comme une fleur une fleur sauvage une violette une pensée et sans faire un pas de plus las brisé épuisé pour en finir je vidais le flacon d'acide chlorhydrique sur la fleur qui se contracta d'un coup se rétracta se recroquevilla dans un nuage de fumée et une odeur épouvantable il ne restait plus rien qu'un cratère qui fumait dans la faible lumière du clair de lune et le sentiment d'avoir été à l'origine de ce désastre infinitésimal sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501